bon bien le bonjour bien le bonsoir chat en direct alors on va faire aujourd'hui le déballage alors je l'ai reçu vers 6h30 et depuis 6h30 je suis en train d'installer toutes mes merdes dessus et je viens de finir on va faire le déballage du Pocophone f2 pro Xiaomi entre guillemets ce que j'ai mis mes deux sims alors je le dis comme ça le téléphone vous savez comme d'habitude tous les tests seront faits avec deux sims à l'intérieur la mi-bande 4 connectée et bien sûr toutes mes applications dedans quoi sinon je vois pas l'intérêt voilà on va se la faire à la cool tranquille hein de toute façon il y en a déjà plein qui ont fait le déballage du Pocophone ce qui fait que voilà le téléphone déjà tout le monde l'a vu revu et revu je remercie comme d'hab tous ceux qui participent sur Paypal parce que c'est grâce à vous que j'ai pu acheter ce téléphone voilà on va le tester je l'ai pris sur Amazon à 391 euros alors là en ce moment on le trouve un peu moins cher hein j'ai essayé d'annuler la commande je pouvais pas sinon il était chez Cdiscount je crois que les frais de port c'était 344 euros et je l'ai vu encore moins cher je sais pas où faut chercher bon mais voilà hein donc ça vous savez voilà en tout cas bien le bonjour bien le bonsoir à tout le monde au début comme d'hab je vais pas vous répondre alors si vous l'avez des questions et tout attendez que j'ai fini de faire juste mon petit blabla et puis après on aura le temps de discuter de tout ce que vous voulez bon dans la boîte il y a bien sûr le téléphone et la coque que je vais vous montrer après la boîte là on s'en fout hein on va le mettre là bas la boîte elle est jaune dedans ben on a le petit le petit pin et puis après le petit blabla que vous lirez pas en dessous on a chargeur 30 watts normalement voilà on verra on testera voir combien de temps ça m'a chargé et tout le bordel câble USB type C pas de casque voilà pas de casque à mon avis c'est un téléphone qui vient pas de France il doit venir d'autre part pas de casque voilà ça c'est ce qu'il y a dans la boîte et la coque que je vais vous montrer et le téléphone sans orange on en aura plus besoin pour l'instant voilà une belle boîte jaune bon c'est beau la boîte c'est une belle boîte du moins vert bon hop ça on va foutre là bas on s'en fout le téléphone on va l'éteindre déjà on va enlever la coque alors la coque qui est pas mal au début quand je l'ai vue je fais un... puis finalement elle est pas mal la coque elle est un peu rigide hein c'est pas une coque souple bon on peut la plier bien sûr mais elle est un peu rigide et elle est pas mal elle laisse l'ouverture en haut pour la caméra pop-up et puis voilà après tout le reste ça a l'air propre voilà on testera on verra puis elle est... voilà granulé comme ça voilà le téléphone alors l'arrière je suis pas super fan moi de ce truc rond tu vois mais bon on verra après l'arrière je le vois pas tant que ça quoi les capteurs le flash je l'ai pris en blanc voilà je l'ai trouvé joli ça fait longtemps que j'avais pas acheté de téléphone en blanc j'ai dit allez pourquoi pas un blanc avec le petit bouton rouge au côté pour le volume... ben pour le on off quoi volume plus moins ça bouge pas cadre en alu voilà en haut on a un micro le jack alléluia la caméra pop-up il y a le petit la petite led pour changer les chaînes de télé là tout bordel les bandes tac tac côté gauche on a rien du tout en dessous un micro euh micro non ça c'est pas le micro ça c'est le trou pour enlever les deux cartes sim pas de carte SD ça c'est le truc à savoir deux cartes sim pas de carte SD d'ailleurs quand j'ai mis les deux cartes sim il m'a dit si vous voulez utiliser la fonction 5G vous ne pourrez utiliser qu'une seule carte alors à mon avis je sais pas si quand il fait de la 5G si on peut mettre les deux cartes ou pas mais bon de toute façon pour l'instant la 5G on s'en bat un peu les couilles USB type C le micro un solo parleur ça c'est peut-être le pour moi le plus gros point négatif même s'il est très puissant je vais pas vous dire s'il est bon ou pas encore parce que j'ai pas essayé mais euh c'est dommage qu'il soit pas stéréo quoi voilà à l'avant alors on a le always on display on verra s'il fonctionne ou pas lecteur d'empreintes sous l'écran qui a l'air de très bien marcher franchement rien à dire là je vois que j'avais une notification là elle s'affiche pas déjà bon ben voilà alors le always on display mon avis il servira à moyen de choses quoi on verra peut-être juste les appels les sms et trucs comme ça peut-être le reste oui non je sais pas euh comme j'ai dit le lecteur d'empreintes hein il veut plus se mettre en route si voilà euh on va aller voir vite fait sur GSM Arena comme ça ça sera plus facile euh alors l'écran 6,67 pouces pas d'encoche pas de trous que dalle ça c'est ce que j'aime voilà euh capteur photo c'est un 64 millions celui-là alors c'est un 6 128 batterie 4700 mAh avec la charge rapide 30 watts on verra ce que ça donne euh il est 5G hein bien sûr ce téléphone il a pas de 90 Hz pour ceux qui kiffent tous ces trucs là il est pas 90 Hz par contre celui-là alors les dimensions 163 en hauteur 75 en largeur et 8,9 mm en épaisseur bon pour moi ça fait la blague hein le poids 219 grammes alors les gens vont me dire waouh il est trop lourd il est trop lourd il est trop lourd bon au moins ça me bat hein y'a pas de soucis Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière cadre en alu ça c'est bien double SIM pas de carte SD comme je vous ai dit écran AMOLED hein bien sûr super AMOLED ça c'est une très bonne chose euh Full HD plus hein blablabla qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de plus HDR10 plus euh 500 nits alors ça je verrai en plein soleil on verra Android 10 avec MIUI 11 j'ai reçu la 12 voilà ça je vais pouvoir tester ce que ça raconte s'ils ont évolué pas évolué on verra Snapdragon 865 ça c'est bien hein voilà là dessus y'a pas de soucis le reste je vous fais pas le blabla si vous voulez voir vous allez voir par vous-même vous ferez une pause hein euh pas de carte SD bien sûr euh 628 c'est le modèle que j'ai moins mais y'a un modèle aussi 8256 UFS 3.1 ça c'est une très bonne chose ouverture alors les capteurs photo y'a un 64 millions ouverture 1.9 y'a un 5 millions téléobjectifs qui ont une ouverture 2.2 ensuite y'a un 13 millions en 2.4 qui est l'ultra grand angle et un 2 millions pour l'effet de profondeur bon on verra ce que ça raconte quoi il filme en 8K ce téléphone alors à mon avis c'est un peu blabla pour rien dire sinon il fait de la 4K 30 60 et tout machin on testera c'est stabilisé normalement et tout alors on verra ce que ça raconte à l'avant caméra pop-up qui sort 20 millions ouverture 2.2 et puis à l'avant là ils disent qu'il ferait que du 1080 30 alors ça je sais pas on verra le jack ben oui heureusement c'est bien wifi ben il a toutes les bandes bluetooth 5.1 bla 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 il a le nfc port infrarouge oui pour changer les chaînes de télé et puis voilà l'empreinte sous l'écran ça je l'ai déjà dit batterie 4700 je l'ai déjà dit aussi les annonces 100% 63 minutes bon on verra et puis il y a un bleu blanc fantôme violet électrique et gris cyber voilà putain les noms ils vont les chercher mais bon bonjour alors là ils disent sur antutu 538 000 bon moi je le ferais plus antutu mais je sais que Frank il l'avait il m'a dit 560 000 lui bon je sais pas et geekbench je le ferais pour voir ce que ça fait mais c'est tout quoi voilà non je pense que j'ai fait le blabla ouais je pense que j'ai fait le blabla voilà que dire que dire que dire comme ça c'est pas mal voilà c'est pas mal 500 balles je le trouvais trop cher là 391 j'ai dit allez hop je saute dessus on va le tester s'il me convient ça peut devenir mon nouveau téléphone voilà mais s'il me convient pas bah je le revendrai à quelqu'un qui a donné sur paypal 50 balles moins cher quoi voilà tout simplement voilà caméra pop-up alors j'ai déjà mis la google caméra là j'ai trouvé la google cam je l'ai mis tout de suite et puis voilà l'appareil photo puis la caméra pop-up qui sort voilà on va pas faire plus longtemps là dessus maintenant si vous avez des questions vous me les posez j'essaie de vous répondre d'ailleurs tiens pour Hervé si des fois il passe par là avec la carte blue parce qu'avec ma carte machin énergie mes couilles là il me propose pas le l'appel wifi quoi mais avec la carte blue il me propose l'appel wifi ce qui fait que ce téléphone suivant les opérateurs il fera appel wifi ou pas quoi mais en tout cas avec blue ça marche et puis la coque voilà bon c'est toujours sympa d'avoir la coque dans la boîte dès l'ouverture c'est quand même bien sympathique et puis elle est pas trop mal je vais la remettre la coque hop elle protège bien tout le téléphone puis il y a les côtés voilà et elle tient bien en main elle glisse pas et puis il y a juste l'ouverture en haut pour laisser passer la caméra pop-up puis le jack les infrarouges et blablabli et puis voilà c'est pas mal c'est pas mal dans l'ensemble après je vais le tester peut-être dans 15 jours je vous dirai c'est vraiment de la merde mais en tout cas pour l'instant comme ça sur le papier c'est bien d'ailleurs j'ai testé vite fait tout à l'heure de mettre un micro sur le jack ça marche alors c'est que tu vois Xiaomi ils ont peut-être écouté des fois peut-être mes vidéos ou je sais pas quelqu'un leur a remonté le problème mais en tout cas maintenant ça fonctionne sur quand j'avais testé le Redmi Note 9S ça fonctionnait et sur celui-là ça fonctionne aussi quand on branche un micro externe on peut filmer et il prend sur le micro voilà en tout cas bien le bonjour bien le bonsoir à tout le monde maintenant si vous avez des questions posez-moi les je vous réponds sur ce téléphone voilà je vais essayer de reprendre depuis le début on va voir si j'arrive à reprendre salut Franck salut Rachid salut Mathias salut Christophe salut Rémi salut Mohamed salut Boysan salut Géo salut Caméleon combien de pépé t'as dû ? 381€ tu vois on peut pas dire les amis MDR les coloris pas mal il me semble ouais en blanc il est pas moche franchement il est bien salut Michel salut Blackhall nanana salut Loïc t'as rempli un chamis avec la rhum pas terrible buggy bah on verra ça tu vois salut Miche t'as acheté sur Amazon ouais sur Amazon nananana salut Jean Doci joli joujou mes Xiaomi c'est pas pour moi et bah on verra peut être ça va changer je dis rien pour l'instant mais peut être ça a changé il y a une protection écran d'origine comme chez Oneploo ouais il y a une protection écran c'est vrai que j'ai pas pensé à dire ça mais oui il y a un film déjà posé sur l'écran il y a un film en plastique là si je le garde j'achèterai une autre coque je pense et un verre trempé et si je le garde pas ça restera comme ça celui-là qui le rachètera il fera sa live non ça je veux pas plein écran caméra pop-up c'est le mieux quand même bah ouais mais bon tu perds moi j'ai le côté que j'aime bien c'est d'avoir l'IP bah là tu perds l'IP bon j'ai regardé quand tu sors les cartes sim il y a quand même un joint au niveau des cartes sim peut-être ce téléphone il pas IP mais disons que si tu fais tomber un verre dessus peut-être il résiste tu vois mais à mon avis il va pas falloir le plonger dans l'eau c'est un truc que je suis prêt tu vois le stéréo c'est peut-être le truc qui va me faire le plus chier de me séparer du stéréo ce qui fait que c'est peut-être pas sûr que je garde ce téléphone on verra je vais le tester puis on verra bien bah à la base je l'ai pris en me disant s'il me convient je le garde et ça deviendra mon nouveau téléphone s'il me convient pas je le revendrai comme j'ai dit à ceux qui ont donné sur Paypal 50 balles de moins voilà et on verra qu'est-ce que je voulais dire d'autre je sais plus voilà là je me suis perdu et je sais plus quoi mais ouais ouais tu me parlais ouais pour moi un téléphone je préfère qu'il n'y ait pas de trou pas d'encoche pas de truc moi je suis un peu cascouillé avec ça je préfère alors après s'il y a un trou ça peut passer encore tu vois au pire mais je préfère qu'il y ait rien moi personnellement tu vois voilà moi c'est mon avis à moi après chacun le sien voilà c'est comme ça quoi un nouveau jouet ouais un nouveau jouet salut à toi tu vois vendu expédié par Amazon vendu je crois pas que c'était Amazon mais expédié par Amazon ouais tu vois pas mal pour le prix quand même bah là surtout qu'en ce moment je vous dis il y a des je l'ai vu 334 euros plus 10 balles quoi en frais de port ça fait 344 euros sur Cdiscount et puis je l'ai vu autre part encore je crois même moins cher mais je crois que c'était AliExpress tu vois mais ouais même sur Cdiscount moi j'ai essayé d'annuler la commande et de le prendre sur Cdiscount je pouvais pas annuler tu vois ils m'ont dit ou je refuse le colis ou je le renvoie tu vois j'ai dit bon tant pis maintenant il est là il est là je vais faire celui là tu vois mais il y a quand même une belle petite différence tu vois il y a un genre je sais pas moi 45 balles de différence 45 balles je préfère les avoir dans ma peau et je peux donner l'air quoi mais pour le prix ce que j'avais dit à l'époque 400 balles je le trouvais intéressant 500 je trouvais que c'était trop cher mais là 391 balles je pense que c'est pas mal et j'ai l'impression qu'ils ont quand même réglé quelques petites merdes je vous le dis déjà tu vois avant de tu vois je pense que Xiaomi là ils ont réglé quelques petits trucs des petits bugs à la con qu'ils avaient je pense qu'ils ont réglé tu vois c'est bien s'ils ont réglé les petites merdes qu'il y avait avant c'est une très bonne chose tu vois mais j'ai l'impression en tout cas avec MIUI 12 j'ai l'impression qu'ils ont géré les conneries mais je verrai le fonctionnement de plusieurs jours et je vous dirai dans plusieurs jours je sais pas combien de temps mais ça a l'air d'être un peu mieux que d'habitude c'est une bonne chose avec la protection écran et la coque pas besoin de code promo non pas besoin de code promo t'aimes pas intro ça dépend lesquels salut Eric ça va j'hésite vraiment entre le Poco F2 Pro et le OnePlus Nord est-ce que t'en penses moi ton avis franchement là c'est compliqué parce que je l'ai pas encore vraiment testé ce téléphone tu vois moi mon avis ce serait celui là tu vois parce que moi je supporte pas les trous dans l'écran déjà et ça sur le OnePlus ça m'a cassé les couilles tu vois sur le OnePlus Nord ça m'a pété les bonbons tu vois après je sais pas tu vois là c'est compliqué de te dire là maintenant moi si je devais faire le choix je prendrais celui là tu vois juste pour le côté écran tu vois après ça ça dépend de toi ça te dérange pas les trous et tout machin après le reste photo tout ça alors ça j'en sais rien du tout parce que j'ai rien fait je l'ai reçu cet après-midi à 6h30 j'ai installé toutes mes merdes et je viens juste de finir à l'instant tu vois j'ai passé la soirée à faire ça je dis allez hop je fais un petit live déballage je le fais maintenant mais j'ai rien fait du tout pas de photos rien 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 tu vois vraiment je peux pas vous dire s'il est bien pas bien bonne autonomie machin et tout j'en sais rien ça je vous dirai ça dans quelques jours tu vois dans quelques jours je referai sûrement un live et je vous dirai déjà les points positifs les points négatifs et tout mais là franchement je peux pas dire j'en sais rien du tout il est peut-être bien c'est peut-être une merde je sais pas euh vous êtes te rendu une caméra sur le camp ouais j'ai entendu mais après bon quoi que moi encore ben les selfies je m'en fous mais je me sers quand même beaucoup de la caméra selfie pour me filmer tu vois si la caméra elle est pourrie pour moi qu'elle soit sous l'écran et que c'est dégueulasse ça me branche pas quoi beaucoup de tests il paraît qu'il chauffe pas mal tu me diras ben écoute je te dirai ça regarde moi mon Oppo Reno 2Z pas de stéréo je m'en passe ouais 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 mais quand t'es habitué à du stéréo franchement je sais pas pour l'instant je me prononce pas parce que j'en sais rien on verra ouais c'est un mot LED Xiaomi de nouveau au top alors j'irai pas jusqu'à là tu vois tu peux changer la couleur de la LED en fonction de la notif merci alors je sais qu'on peut changer les couleurs des LED alors franchement tu vois le truc des notifs à moins que tu mettes ton téléphone toujours comme ça devant toi parce que la LED elle est ici tu vois la notification et moi c'est rare que je prenne mon téléphone et que je le pose à l'envers devant moi tu vois en général je le pose toujours comme ça à moi mon téléphone et la LED je la verrai jamais tu vois mais oui le truc pop-up là tu peux changer moi j'ai mis rouge après il y a bleu vert, jaune je sais pas quoi il y a plein de couleurs après est-ce que quand t'as des notifications ça change de couleur j'en sais rien je l'ai pas regardé encore mais de toute façon tu la verras jamais pour moi mais Hervé je sais pas si t'étais là mais il fait des appels wifi tu vois faut que tu testes le main libre en appels réseaux sociaux ouais ça je vais tester de toute façon je vais faire les tests comme je fais d'habitude tout ce que je fais d'habitude appels vocals appels en 4G en wifi appels normaux tu vois puis aussi les appels sur moi j'utilise beaucoup Skype Messenger des trucs comme ça et voir si ça marche ou pas tu vois si ça marche pas qu'à chaque fois que tu veux faire un appel sur Skype il faut sortir un casque c'est clair que c'est pas un téléphone pour moi tu vois ça c'est clair tu vois voilà ça je vais tester comme d'habitude tout ce que je teste et puis je vous dirai ce qui est bien et ce qui est pas bien tu vois tout simplement tu vois le réseau c'est le réseau bah écoute je vais enlever ici pour voir je suis en 4G+, j'ai le réseau à peu près à la moitié un petit peu plus que la moitié ça a l'air d'être à peu près comme j'ai d'habitude après on peut faire un petit speed test si vous voulez tu vois pour voir mais bon après ça veut pas dire grand chose on s'en fout on s'en fout on s'en fout terminé on peut essayer mais je sais pas ouais je te dirai s'il capte bien ou pas mais comme ça pour moi ça a pas l'air pire que les autres téléphones que je teste ça a pas l'air pire tu vois c'est que j'en suis j'attends midi slice 5G que j'ai pu avoir 260 ouais je l'ai vu aussi pas cher le 267 balles c'était pas mal mais moi après c'est le petit trou qui me fait chier tu vois emplacement du mètre 20 pro ouais bah tu nous diras l'away zone display ouais l'away zone display mais à mon avis c'est pas l'away zone display du Samsung mais on verra on verra pour moi c'est le top la lettre car j'utilise une coque type flip cover ouais mais il faudra que tu le mettes toujours dans le sens là alors le téléphone tu le regardes à l'envers moi j'aurais pas le réflexe tu vois de jouer avec tu vois je suis là tic 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 et puis quand je l'éteins tu vois je vais faire comme ça tu vois j'aurais pas ce réflexe là ça veut dire que la lettre je la verrai jamais moi mais je te dirai si la lettre elle fonctionne ou pas tu vois j'espère que t'en seras content bah attention c'est pas compliqué si j'en suis content je le garde pour moi avec mon pognon bien sûr c'est pas vous qui allez m'offrir un téléphone je mettrai bah de toute façon pour l'instant je l'ai payé que mon pognon de toute façon le problème il est réglé comme ça mais si j'en suis content bah je le garderai pour moi ça deviendra mon nouveau téléphone et je revendrai sûrement le Note 9 tu vois et s'il me convient pas bah je le revendrai et puis c'est tout tu vois basta tu vois mais pourquoi pas tu vois en regardant un peu je me disais c'était un des seuls téléphones dans des petits prix entre guillemets après les gens vont me dire petit prix 420 c'est pas vraiment un petit prix mais je veux dire aujourd'hui tu vois les téléphones c'est plutôt 1000 balles et des trucs de fou quoi c'est le seul téléphone qui alors il y a deux compromis c'est qu'il soit pas stéréo et pas IP tout le reste et pas de carte SD aussi tu vois sinon tout le reste ça me va ce qui fait que s'il fait ce que j'ai envie de faire pourquoi pas tu vois tu vois tu peux mettre la Google Cam dessus et tout je vais essayer de m'amuser à faire des jolies photos de nuit et trucs machin et puis ouais s'il me fait la blague ça devient mon nouveau téléphone tu vois voilà si ça va pas et bah bye bye tu vois c'est que j'en suis plein écran c'est le top ouais c'est pas mal il a l'air réactif bah je parlais tout à l'heure avec Michel j'ai dit si 865 il est pas réactif ça serait vraiment malheureux tu vois c'est pas fameux alors qu'est-ce qui est pas fameux c'est l'un des mieux actuellement bon je sais pas si c'est un des mieux mais en tout cas moi du coup déjà le côté qu'il a un écran AMOLED sans trous ça me plaît déjà après il a une grosse batterie tu vois machin et tout ouais on verra on verra on verra après je suis sûr qu'il y a des choses qui vont pas me plaire tu vois là déjà je me dis le Horizon Display à mon avis je pense que c'est un truc que je laisserai même pas tu vois parce que ça me donne juste l'heure et la date et la batterie je m'en bats les couilles tu vois si ça me met les notifications hop j'ai un truc sur Twitter un truc sur Instagram machin et tout oui mais c'est juste pour avoir l'heure je fais ça et j'ai l'heure tu vois mais on verra mais c'est dommage parce que j'aime bien le Horizon Display moi tu vois c'est quoi cette connerie de LED à l'envers bah la LED elle est en haut alors automatiquement tu la vois pas tu vois salut en spec c'est le meilleur empris en spec peut-être peut-être après je me dis j'aurais pu mettre 8 gigas de RAM tu vois pour faire le chipotter je vais te faire regarde le chipotter tu vois ils auraient pu mettre 8 gigas de RAM la possibilité de mettre une carte SD et ils auraient pu mettre du 90Hz ça aussi tu vois peut-être pour faire le chipotter tu vois bon moi le 90Hz franchement je m'en bats les couilles je l'ai je l'ai pas je m'en fous ils auraient pu mettre du stéréo aussi tu vois ils auraient pu mettre du stéréo aussi tu vois mais après bon le 6 gigas de RAM à mon avis ça suffira largement à faire tourner la bestiole la carte SD j'aurais bien aimé parce que c'est pratique quand même tu vois là j'ai été obligé de copier mes trucs et les mettre dans le téléphone bon une fois que c'est fait c'est fait mais voilà mais dans l'ensemble on va dire ouais pour moins de 400€ si tu arrives à le trouver j'aurai 350 balles sur le papier comme ça ça a l'air pas mal après quand tu l'essaye je sais pas voilà tac 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 vous avez blablaté je sais que tu dis que Antutu c'est des conneries mais il envoie du pâté dans des tests oui on m'a dit sur Antutu je sais plus 560 000 ou un truc comme ça mais bon moi ça ne représente pas vraiment tu vois c'est plus l'utilisation de tous les jours qui va m'intéresser pas vraiment tu vois voilà port jack j'ai pas suivi désolé je sais pas de quoi tu parles t'as craqué pour un poco on verra mais il est là en tout cas la mode 2 c'est vraiment top niveau confort visuel pour moi pour regarder des séries des films et tout c'est bien tu peux mettre un fond blanc pour voir les bordures alors un fond blanc je vais faire une photo tiens on va faire comme ça faire un fond blanc tu vois ça va faire un fond blanc je crois que j'ai vu un truc tout à l'heure dans les réglages là full voilà comme ça je vais t'afficher la photo voilà ça tu vois sur un espèce de fond blanc voilà c'est pas fameux la réception 4G ouais ouais chez moi c'est pas top franchement ici chez SFR c'est la galère que tu vois c'est ça le problème salut Eric trouve comment spec qualité franchement c'est propre franchement c'est un très joli téléphone et c'est propre rien à dire ouais il y a une version 8 256 modèle 8 de RAM t'as pas vu non je sais pas là il faut regarder sur Google les mecs smartphone qui remplace ton Note 9 n'est pas encore né c'est possible je sais pas en verra tu vois DDR5 en plus ouais je sais pas peut-être il n'y a pas les notifs dans le Raison Display ben je peux pas te le dire pour l'instant 550 euros le 8 gigas ça fait cher ça fait cher après je sais pas faut voir je le mettrai pas dommage qu'on n'ait pas droit à la version Zoom je sais pas il paraît qu'il y a une version qui va sortir chez nous K30 Ultra je sais pas comment il va s'appeler exactement mais je crois qu'il va quand même peut-être sortir les chats perçants salut à toi je crois que je t'avais jamais vu la qualité du durée retour à pique etc comment vous aurez pas un iPhone ça je vous le dis retour à pique c'est pas un iPhone ou un Pixel dommage il est un peu grand mais sinon il m'intéresse aussi ouais il est grand j'en ai trouvé un 300 balles de chez moi ouais ouais 300 balles c'est super pas de stéréo pour ce prix ça fait ravin ouais même du mytho stéréo tu vois moi tu sais des fois bon je peux comprendre après peut-être du stéréo ça coûte plus cher et tout mais un mytho stéréo comme ils avaient fait sur le Mi Max 3 je comprends pas pourquoi ils le font pas j'arrive pas à comprendre mais bon c'est comme ça merci de rien je sais pas pourquoi tu me dis merci j'ai rien fait de spécial utilisation mieux qu'en bah ouais en toutou oui ça te donne une idée de la puissance tu vois c'est comme quand tu prends une voiture et puis tu la mets sur un banc d'essai elle peut tu vois je sais pas moi elle peut monter à 800 km heure la bagnole putain c'est la voiture la meilleure tu vois puis elle tient pas la route en vrai tu vois ça veut pas dire qu'elle monte à 800 que c'est la meilleure bagnole tu vois peut-être tu vas prendre une autre qui va monter qu'à 300 km heure sur un banc d'essai et sur une petite route ou un circuit je vais te mettre une pilule avec ma voiture avec 300 chevaux tu vois si toi ta caisse à 800 chevaux elle est bien juste dans les lignes droites mais dès qu'il y a un virage elle accroche pas le pavé tu vois ça quand tout pour moi ça veut rien dire du tout pour moi c'est l'utilisation d'un téléphone tu l'utilises tous les jours moi j'ai vraiment installé toutes mes applis dedans c'est mon téléphone le notch il est éteint il a la casque pour quelques semaines et ça devient mon vrai téléphone Android c'est pas je l'utilise 3 jours pour vous faire un test à la mormoile noe vous dire ouais il est super achetez le il y a mon lien juste là cliquez dessus achetez le pour moi c'est l'utilisation l'utilisation du téléphone tu l'utilises comme si c'était le tien et moi j'utilise mon téléphone tous les jours et s'il y a des trucs qui me font chier avec ceux là je vais m'en rendre compte tout de suite dire ça ça me fait chier ça ça me fait chier ça ça me fait pas chier mais en tout tout c'est juste dire ouais il fait 800 chevaux ouais super après je sais qu'il y a des gens ça fait bander mais moi je m'en bats les couilles salut Kevin bah écoute ça va j'espère toi aussi d'ailleurs j'espère que vous vous avez tout ceci la coque d'origine va vite jaunir dommage je sais pas parce que c'est c'est une coque en solide et c'est souvent les coques en silicone qui jaunissent très vite tu vois alors ça je sais pas mais de toute façon si je le garde je laisserai pas ça moi je laisserai pas cette coque là mais elle est bien tu vois elle est bien elle protège plutôt bien elle part au dessus là parce que moi elle protège bien elle accroche bien en main tu vois elle grossit pas trop le téléphone aussi et voilà quoi là le lecteur en panique marche bien voilà quoi on va le tester on va le tester après je sais qu'il y a déjà tout le monde qui l'a testé mais bon moi ce sera toujours comme ça je l'ai testé longtemps après tout le monde comment est le son comment est le son ce smartphone est-il de bonne qualité et ben Ludo je sais pas Antutu ça fait craquer certains ouais il y en a qui kiffe je l'ai vendu 3,4 en terry ouais c'est bien après je sais pas si t'aurais dû le vendre ou pas mais c'est bien 8,256 pour 500 balles pourquoi pas ouais si quelqu'un il a besoin un peu plus de mémoire pourquoi pas pas le lecteur d'emprunt alors pas mal lecteur d'emprunt un peu haut alors au début ouais je me suis dit il est un peu haut mais finalement tu vois quoi tu te prends dans la main ceux qui sont là t'es obligé de faire comme ça là tu vois il est vraiment je trouve qu'il est bien placé en vrai tu vois au début je me suis dit putain il a mis vachement haut le lecteur d'emprunt tu vois finalement non tu vois parce que ton doigt il tombe direct dessus tu vois moi c'est comme ça que je le tiens le téléphone après vous je sais pas comment vous le tenez peut-être vous le tenez comme ça ou j'en sais moi c'est comme ça que je le tiens et mon doigt il tombe direct dessus franchement là dessus il n'y a rien à dire pour l'instant port jack ouais il y a un port jack salut chris déjà mettre une coque dedans c'est déjà bien il devrait mettre un verre trempé aussi bah là il y a un film tu vois c'est déjà bien ce qu'il y a dans la boîte par rapport à d'autres tu vois il y a un film sur l'écran il y a une coque bon là il n'y a pas le casque parce qu'il n'y a pas de France le casque c'est obligatoire qu'en France mais il y a le chargeur rapide il y a le câble bon c'est déjà bien tu vois après c'est sûr que ouais s'il donnait un verre trempé avec une petite pipe cadeau ce serait super mais bon après tu ne peux pas toi voir bon pire le verre trempé moi je m'en fous juste la pipe ça me ira tu vois tu connais pas cette marque et bah c'est Xiaomi tu vois toi tu utilises en réel pas comme les autres ouais bah les autres ils font ce qu'ils veulent après c'est leur problème mais bon il y a tellement de cons qui les écoutent que c'est fou quoi vaut mieux qu'il te plaise qu'un retour Amazon non mais tiens j'aurai pas de retour Amazon celui là il n'y aura pas de retour Amazon ce sera ou c'est mon ça devient mon téléphone à moi je l'ai déjà dit je me répète ou ça devient mon smartphone à moi ou je le revendrai 50 balles moins cher à ceux qui ont donné sur Paypal si quelqu'un le veut et si personne le veut je le rendrai sur le banc il y a déjà MIUI 12 dessus après je ne sais pas comment ils disent MIU MIUI je ne sais pas M-I-U M-I-U et MIU 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 on va dire MIU MIU 12 il y a MIU MIU 12 dessus je l'ai reçu aujourd'hui c'est très bien en qualité des prix le contrat est respecté je ne sais pas moi je pense que peut-être ils auraient pu faire 2-3 petites conneries de plus mettre genre 80Hz carte SD des petits trucs après moi je sais que 80Hz je m'en fous j'en ai eu plein des téléphones 80Hz tu vois une légère différence mais franchement ça ne m'empêche pas de vivre je ne l'ai pas je m'en fous après je verrai je vous dirai plus tard mais peut-être le seul truc que je me dis c'est dommage c'est qu'il ne soit pas stéréo parce qu'un écran aussi grand 6,67 c'est quasiment 6,7 pouces pour avoir eu une Mi Max 3 qui faisait 0,2 de plus mais par contre la taille d'écran le form factor du Mi Max 3 c'est un monstre à côté de ce téléphone là tu as franchement un très grand écran c'est dommage qu'il n'y a pas un petit mytho stéréo à la con même si ce n'est pas un vrai stéréo mais un petit effet stéréo ça aurait été bien il y a d'ailleurs un truc que je peux vous montrer vite fait si vous voulez là je suis en 4G je vais vous montrer on va tout qu'il est je vais vous montrer l'ouverture d'application ce que je peux vous montrer genre Twitter voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Instagram qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre je ne sais pas des trucs que je peux vous montrer parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas vous montrer la page Facebook à la con ça c'est très lourd ils ont tout refait c'est dégueulasse bon il y a un thème noir alors des fois ce thème noir c'est un peu comme j'avais fait sur le Oppo je crois que c'était non c'était Realme X2 Pro ils ont fait un peu le même truc c'est-à-dire que tu as du thème noir un peu partout mais des fois c'est pas terrible j'essaierai de vous faire des screenshots et tout parce que là j'ai peur de vous montrer des trucs après je suis obligé d'effacer le live mais j'essaierai de faire des screenshots il y a des endroits où c'est pas super qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre Youtube du genre ça vous voyez combien de millions je gagne et puis après le reste Periscope au pire au pire ensemble ça tourne bien je trouve franchement pas grand chose à dire sur le truc comme ça pour l'instant c'est bien après on verra oh putain il y a une petite bestiole qui vient de me tomber sur la tranche le chargeur et prise française ouais prise française ouais tu veux un code promo pour une coque rhino shield pourquoi pas mieux 12 0 je vais te dire elle c'est une volante elle est tombée mais elle est volante tu vois alors je vais essayer de ne pas vous montrer ce que je ne dois pas vous montrer tu vois ouais c'est ça c'est la 12 0 2 c'est exactement ça c'est exactement ça tiens je vais faire un truc donc on brise les bonbons ne pas déranger moi je serai tranquille bon tu veux mourir toi la bestiole parce que là il y a la fenêtre ouverte et les lumières que j'ai là bonjour les bestioles alors on reprend on reprend on reprend j'espère qu'ils ont encore j'ai ben j'en parle pas trop parce qu'on verra mais j'ai l'impression que oui tu vois pas trop lourd ben pour moi non mais après je sais pas il y en a 200 grammes c'est trop lourd test le son pour voir comme ça vous verrez pas grand chose mais tu veux je peux te mettre qu'est-ce que tu veux que je te mette ouais si je peux te mettre de la musique libre de droit mais je trouve que c'est pas super représentatif comme ça mais je peux te mettre si t'as envie l'audio sinon j'ai mis toute ma musique dedans elle devrait être quelque part donc elle est au calais ça c'est une autre histoire c'est pas ça est-ce qu'il me l'a mis tu vois ou pas j'en sais rien s'il me l'a pas mis il faut que je regarde parce que ça va me casser les couilles ça on va aller sur youtube vite fait musique livre de droit on va prendre n'importe laquelle on peut prendre un truc qui bouge un peu plus quoi non il est puissant quand même très puissant moi je trouve après la qualité j'en sais rien comme ça c'est compliqué à dire vite fait mais c'est puissant on verra on verra on verra alors alors j'en suis où cette fois-ci il reste pas en bas le truc à chaque fois ça remonte casse les couilles que penses-tu de la caméra moi ça me dérange pas la caméra franchement je préfère ça qu'un trou dans l'écran en tout cas il est esthétique ouais il est bien esthétiquement il est joli pas de retour à ma zone tu ne risques plus non pour l'instant plus de retour à ma zone caméra pop-up je viens de te répondre sur mon poids 5 le thème sombre est réussi je peux descendre la barre des notifs en bas c'est sympa ouais ça peut être sympa charge rapide combien de temps ça je vous dirai j'en sais rien il y a de jolis effets sur la caméra pop-up bah ouais si ça ça te fait bander pourquoi pas ouais ouais ça s'allume en couleur ouais bon ça peut faire bander certains je sais pas pas moi mais tu peux régler les applications les mettre en blanc si tu veux ah faut que je regarde ça tiens lucaday salut à toi alors steve il n'y a pas à dire quand même tu es vraiment un bon gars il y a des gens tu leur demandes ça a été envoyé chier mettre de la musique ouais bah écoute moi il n'y a pas de souci je fais un live ouais il n'y a pas de problème mais ouais tu me diras Michel ça m'intéresse parce qu'il y a certains trucs où j'ai trouvé que c'était un peu bizarre le thème semble pour les fautes je parle avec le micro du téléphone ah bah t'inquiète il n'y a pas de souci belle mélodie ouais je ne sais pas ouais oui je le trouve beaucoup mieux fini que le poco est fin le poco est fin je n'ai jamais vu en vrai je crois qu'il est en plastique l'arrière mais bon de toute façon ils sont tous en plastique je le répète souvent mais du moment où tu mets une coque il est en plastique ouais oui oui c'est bien c'est bien franchement je ne veux pas dire que ce n'est pas bien c'est bien franchement c'est bien mais après ah je croyais qu'il m'avait affiché un truc c'est ne pas dérangé qu'il m'affiche rapide bah d'ailleurs tu vois tout à l'heure j'ai vu Franck il m'a dit ouais ce qui était chiant c'était pour le dévoulage facial alors je vais vous montrer tu vois hop t'es obligé de quand tu s'allumes tu glisses vers le haut voilà moi je ne trouve pas que c'est lent sérieusement même pour le truc pop-up je vous montre tac hop franchement ça marche très bien même le dévoulage facial fonctionne très bien tu vois mais bon vu que l'empreinte fonctionne très bien je ne sais pas pourquoi vraiment j'aurais besoin de dévouer avec ma tronche mais Poco F1 mais pas une ah je ne sais pas si le Poco F1 mais celui-là il a le NFC c'est quoi comme musique de merde je ne sais pas après tu sais les goûts les couleurs la Poco F2 me tente bien aussi bah écoute tu verras dans quelques semaines je te dirai ce que j'en pense euh ouais je suis en train de tester l'iPhone 13 mais je ne peux pas te le montrer tu vois euh t'as plus de questions que pour les hôtels il est attrayant quand même comme modèle moi je te dis c'est peut-être un des seuls là qui m'intéresse tu vois si tu regardes bien tous les téléphones sur le marché là alors moi je suis un casse-couille après c'est moi personnellement après je ne dis pas que vous vous devez faire la même chose que moi mais tous les téléphones sont tous des trous des encoches des machins et moi comme téléphone Android je veux un téléphone qui n'ait pas de trous pas d'encoches aujourd'hui tu vois je n'ai pas beaucoup beaucoup de choix et euh je me suis dit celui-là ça peut être le choix qui peut m'aller tu vois au prix que je veux mettre tu vois parce que je ne veux pas mettre non plus 600 balles 700 balles et tout après avoir ce qu'il donne en photo tu vois parce que moi si en photo vidéo il n'est pas bon c'est sûr ça ne deviendra pas mon téléphone ça c'est des garanties sur facture pour que ça devienne mon téléphone il faut qu'il soit au moins aussi bon que le Note 9 voire mieux tu vois sinon c'est non tu vois voilà tu vois si je dois avoir des compromis je ne veux pas faire de compromis pour avoir un nouveau téléphone tu vois je veux peut-être faire des compromis pour avoir des trucs en plus mais pas des trucs en moins tu vois voilà mais je vous dirai ça dans quelques semaines pour l'instant j'en sais rien du tout je ne sais pas y a-t-il aussi sur le M9 ça devient gênant les pubs intégrés ça c'est parce que au démarrage du téléphone tu as fait le couillon tu vois je l'ai filmé en plus le démarrage je ne sais pas si j'en ferai une vidéo mais je l'ai filmé tout à l'heure quand j'ai fait le démarrage du téléphone et il y a des trucs à décocher il ne faut pas faire oui 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 et voilà il ne faut pas tout faire oui et je l'ai filmé tout à l'heure est-ce que j'en ferai une vidéo ou pas j'en sais rien du tout en tout cas je l'ai déjà dit 50 fois quand vous faites le démarrage d'un téléphone n'importe quelle marque aujourd'hui lisez bien et acceptez que les trucs que vous êtes obligés d'accepter ce que vous n'êtes pas obligés ne l'acceptez pas et si tu as des pubs des merdouilles c'est que tu as accepté des conneries au démarrage du téléphone remets-le à zéro ton téléphone réinstalle et cette fois-ci avant de faire oui regarde ce qu'il te demande et là tu verras que tu n'en auras sûrement plus en tout cas je te dirai ça dans quelques temps mais pour l'instant je n'en ai pas P30 mais je reviens tout le temps M9T moi j'aimais bien le M9T aussi je ne l'avais pas gardé pour 2-3 conneries à l'époque je ne sais plus c'était quoi exactement je pense qu'il y avait l'IP, le stéréo ça c'est sûr mais je crois que la stabilisation vidéo n'était pas bonne à l'époque quand je l'avais testé et après ils ont fait des correctifs qui aujourd'hui c'est pas mal ce qui fait que là c'est bien à quelque part que je le teste ça fait déjà un moment qu'il est sorti s'il y a des correctifs qui ont dû être fait ils sont faits ce qui fait que là au moins je verrai le résultat final entre guillemets j'ai le S9 et je n'ose plus changer c'est ça le problème il est caché sous le lit l'iPhone 13 demain déballage test batterie en un jour en 10 minutes même tu vois mais tu sais que il y a quelqu'un qui m'a dit je crois que c'est mon pote Philippe Proctor il m'a dit il y a quelqu'un sur Youtube qui a déjà fait le test de la GoPro 9 elle n'est pas sortie mais il a déjà fait le test de la GoPro 9 et je me suis dit il me dit il a fait 20 000 vues c'est pas possible il y a 20 000 pigeons ils ont cliqué dessus tu vois alors je me dis peut-être à la fin plutôt que faire des vidéos vous montrer des vrais produits tu vois puis là je vois il y en a plein ils font des tests de téléphone ils n'ont pas le téléphone tu vois ils montent un écran d'ordinateur ouais il a l'air super les photos à 4 capteurs il doit faire des super photos et tout je me demande si je ne vais pas faire que des tests comme ça à la con pourquoi je me fais chier tu vois pour à la fin avoir 300 empelés qui regardent le test et encore ils ne regardent pas tout en entier je me dis je me mets assis là avec mon ordi je vois un nouveau téléphone qui sort et puis je vous montre les photos je lui dis voilà il a 4 capteurs il va faire des super photos et tout et puis il y a 20 000 pelés ils vont cliquer sur mon sur ma vidéo et peut-être même je mets un lien d'affiliation pour l'acheter il y a des pelés qui l'achèteront par mon lien tu vois des fois je me dis que Youtube moi je me suis trompé du début à la fin tu vois tout ce que j'ai fait je me suis trompé tu vois en réalité ce n'est pas des tests qu'il faut faire sur Youtube c'est juste vous montrer des choses et c'est tout il ne faut pas faire trop de tests ça ne sert à rien tu vois ça ne sert à rien de faire des tests les gens ne les regardent pas de toute façon alors je me demande si des fois je ne sais pas ce que je devrais faire tu vois mais je n'ai pas envie malheureusement mais je devrais peut-être ok merci ouais je te dis franchement c'est que tu as activé trop de merde au début et il faut tout désactiver le scan d'antivirus c'est aussi chiant ça ouais ça va voir c'est pas trop chiant mais c'est plutôt au démarrage il te demande si tu veux de la publicité ciblée si tu veux je sais plus quoi machin et tout si tu veux les aider à améliorer leur ROM et patati envoyer des données tu vois il y a plein de trucs au début il faut dire non tu vois non 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 tu vois et les gens en général quand ils démarrent à téléphone c'est oui 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 tu vois et c'est tout ils ne cherchent pas plus à compliquer il faut vite qu'ils s'allument tu vois et après oui tu as des merdes voilà quoi il faut juste désactiver les plus télés ouais 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 il faut désactiver et puis après il y a plein de conneries à désactiver Oppo pour la caméra pop-up peut-être je ne sais pas je ne sais pas qui c'est les premiers qui ont fait une caméra pop-up j'en sais rien du tout tu vois vaut mieux ne pas acheter un tel ça sortit comme les bagnoles ouais des fois c'est possible ouais des putaclic ça marche Vivo qui a été copié comme le capteur sous l'écran derrière je ne sais pas qui c'est le premier qui a sorti un capteur sous l'écran franchement j'en sais rien du tout la pop-up je ne sais pas du tout mais personnellement je m'en fous tu vois tout ce qui est c'est que ça fonctionne tu vois après qui c'est qu'il a fait qui c'est qu'il n'a pas fait ça en va les couilles je vais faire des raccourcis s'il te plaît tu peux faire descendre le volet des raccourcis pour voir si ça a changé un 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 deux deux ouais je peux te montrer bien sûr hop comme ça ici tu vois après tu peux en rajouter mais c'est toujours pareil j'ai pas l'impression que ça a changé pour moi ça c'est toujours la même chose je peux me tromper mais c'est toujours pareil ça normalement c'est bizarre ça aurait dû changer bah je sais pas j'ai pas vu alors il y a des changements tu vois il y a des changements après il y a des trucs que je sais pas si je peux vous montrer est-ce qu'il n'y a rien de spécial là-dedans non il n'y a rien de spécial tu vois ça ça a changé genre tu vois l'affichage avant il n'était pas comme ça là quand tu cliques tu as une petite tour comme ça pour la mémoire tu vois il y a des petites conneries qui ont changé mais franchement en ce moment c'est plus ou moins toujours la même chose pour moi tu vois c'est un peu toujours la même salade il y a 2-3 conneries qui ont changé dans l'appareil photo j'ai vu des petites conneries qui ont changé tu vois mais rien de fou quoi tu vois c'est plus alors j'ai l'impression qu'ils ont tiens je vais essayer tout de suite comme ça je vais vous le dire voilà je vais vous le dire tout de suite tiens je vais essayer comme ça je vais vous le dire tout de suite ils ont corrigé ce problème ou pas tiens alors un truc que je fais souvent c'est ça alors je fais ça hop comme ça alors non c'est toujours pareil ça c'est ça a l'air d'être toujours pareil copier attends on va voir on va mettre une photo en live autorisé c'est pas ce que je voulais faire photo hop caméra en photo on va se prendre en photo comme ça voilà voilà c'est bon et puis là on va marquer bien le bonsoir est-ce que si je fais coller eh non c'est toujours pareil ça ça va pas changer copier coller c'est toujours la même connerie toujours la même chose on va voir vite que j'active ça je pensais qu'ils avaient changé mais non c'est toujours la même connerie tu vois ça c'est un truc de malade incompréhensible ça ça va pas changer ça le copier coller je vous le dis c'est toujours pareil bon il y a moyen de il y a moyen de contourner cette histoire ouais avec les claviers aujourd'hui qui ont des fraises papier je vais vous montrer vite fait tac tout sélectionner copier non non il s'est mis ou pas cet enculé là on va voir d'accord bon il ne s'est pas mis il n'en reste pas pire pourquoi 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 on va essayer de copier autre chose copier autre chose copier autre chose allez qu'est-ce que je peux vous montrer c'est un truc on s'en fout on va être salé voilà comme ça on s'en fout tout sélectionner copier est-ce qu'il m'a mis dans le casse-pas-vie ou pas ouais là il m'a mis quoi voilà je vous montre d'habitude moi quand je fais comme ça ouais et après je fais copier et voilà coller voilà il n'a pas collé vous voyez coller il n'y est pas alors avec les nouveaux claviers là c'est swifky mais que j'ai bord ça le fait aussi vous avez le presse-papier là hop vous cliquez dessus puis le truc que vous avez copié il est là voilà vous faites ça c'est un peu une gymnastique à faire mais malheureusement c'est comme ça voilà ça je pensais qu'ils avaient changé mais non ils n'ont pas changé et voilà ils ont refait une rom mais c'est juste de l'esthétique j'ai l'impression c'est que j'en étais il y a d'obsédier avec Windows pour les toggles ah peut-être alors tu peux aussi désactiver l'analyse des applis que tu installes dans les paramètres de sécurité ils ont redonné une touche de nouveauté ouais mais là tu vois le bug il est toujours copié-collé normalement le volet des raccourcis sur Windows aurait dû changer il y a peut-être deux trucs moi je ne sais pas j'ai rien fait attention j'ai juste installé mes trucs j'ai rien touché ça ne devrait pas ressembler aux iPhones non ? ah peut-être peut-être je suis sur le champ de Spoco F2 Pro il a l'air complet voire niveau photo et vidéo mais pas mal ça je pourrais te dire ça dans une quinzaine de jours ils ont peut-être voulu garder comme c'était je ne sais pas après il y a peut-être deux modes je ne sais pas du tout je n'ai pas regardé s'il y a quelqu'un qui sait où c'est je peux regarder vite fait mais à propos affichage qu'est-ce que ça peut être ça protection batterie application paramètre supplémentaire peut-être moi je n'ai pas regardé juste installer tout mon bordel dedans j'ai rien réglé rien de chez rien mot de passe thème peut-être dans thème parce que ça peut être dans thème juste un instant non à mon avis c'est pas dans les thèmes fond d'écran écran d'accueil peut-être venture horaire plan pack d'icônes tiroir des applications je ne sais pas là comme ça je ne sais pas affichage peut-être lecture schéma anti-sentiment mode sombre taille du texte barre d'état peut-être ça non c'est pas ça voilà je ne sais pas les mecs je ne sais pas mais c'est possible qu'il y a un autre thème avec les machins ici c'est possible mais barre d'état tu dis c'est que c'était cette histoire je crois que c'était là barre d'état tu vois afficher les icônes de notification afficher les têtes de connexion montrer l'opération utiliser le nouveau centre de contrôle voilà c'est ça tu vois voilà c'est ça le nouveau centre ah bah oui mais tu n'as plus le truc ah ça c'est bien alors si tu mets ça tu n'as plus le machin alors ça déjà c'est sûr que je ne le mettrai pas parce qu'automatiquement tu n'as plus le truc pour descendre tu vois tu n'as plus le truc pour descendre de l'écran tu es obligé d'aller le prendre en haut alors ça automatiquement c'est clair que je n'en veux pas déjà voilà ça moi c'est réglé j'en veux pas tu es obligé d'aller le chercher tout en haut là-bas alors le direct voilà je vous l'ai montré attends je vous l'ai montré voilà vous voyez le nouveau centre de MUDUS voilà le nouveau centre de contrôle à l'iPhone et tout c'est super on peut descendre on a d'autres trucs et tout c'est magique vous l'avez vu ? bah vous le verrez plus je vous le garantis voilà hop que je retrouve tout de suite affichage barre d'état et non je ne veux pas le nouveau centre non parce que là tu vois moi je préfère descendre comme ça ici tu vois les notifications qu'elle va me faire chier aller tout en haut mais bon vous l'aurez vu vous l'aurez vu l'iPhone voilà ouais c'est vrai mais normalement tu aurais dû ressembler la ronde de Xiaomi est toujours buggée le copier-coller il est toujours Eric les amis je vous souhaite une bonne bonne nuit à toi Steve abuser de ne pas changer ça avec SwiftKey le tour de jeu ouais avec SwiftKey c'est ce que j'avais fait quand j'avais le tien quand j'avais le Redmi Note 9S je l'ai utilisé comme ça avec le heureusement que tu vois dans SwiftKey t'as ou alors même avec Google Gboard t'as le presse-papier parce que sinon t'es un peu emmerdé copier-coller c'est quand même un truc basique ça ils savent pas le faire tu vois tu fais toutes les mises à jour c'est à dire je fais toutes les mises à jour oui je fais toutes les mises à jour pourquoi t'as un iPhone bah non tu vois vite c'est même pas le c'est même pas le design ce design je m'en fous un peu c'est plus moi tu vois vu qu'un grand téléphone comme ça je me vois pas à chaque fois m'amuser à aller chercher là-bas tu vois là je suis comme ça je descends les notifs ici tu vois je vais pas me faire chier à aller jusqu'en haut tu vois aller chercher là-haut pour eux non non alors là leur truc ils peuvent se le mettre au cul les toggles ils ont changé ouais salut Eric fais le glisser vers le milieu d'en haut fais le glisser vers le milieu d'en haut vers le milieu d'en haut avec le truc de merde il y a peut-être une autre fonction ça peut-être raison on va regarder avant de dire des conneries c'était dans affichage parce que c'était dans l'affichage on va essayer quand même au centre de contrôle on va essayer maintenant si tu fais comme ça comme ça comme ça il se passe rien comme ça là tu ouvres le multitâche et là si tu descends comme ça ça te descend un truc de recherche je sais pas c'est quoi tu vois ça te descend en que dalle est-ce que tu peux faire du côté du côté ça te fait ça non il n'y a pas non non tu vois il n'y a pas de parce qu'après tu m'as dit du descendre du merci d'en haut je ne sais pas comment t'es compris mais en plus tu l'es effacé pareil je préfère descendre un petit comme ça ouais non non là c'est trop casse-couille non pour moi puis je m'en fous j'en ai rien des iPhone si tu veux à l'affichage d'un iPhone achète un iPhone tu vois sûrement ça te fait kiffer moi ça va être vite hop comme ça voilà c'est bien tu vois hop 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 non non enfin reste comme ça tu vois ben en haut à gauche ah bah oui si tu vas tout en haut oui ça fonctionne ça fonctionne tu vois mais je veux pas aller juste tout en haut tu as essayé les applis en miniature comme YouTube Premium euh non c'est à dire genre pour avoir le machin parce que moi je l'utilise pas après que j'aille dans mon compte et que je vais le remettre pour te faire plaisir tu vois paramètres c'était encore là-dedans je crois que c'était moi je m'en sers pas de cette merde tu vois c'est pas là-dedans c'est pas là-dedans non plus je sais même plus c'est où tu vois apparence limitée lecture pour remplir zoomer pour remplir l'écran ça c'est bien mise en ligne mode restreint je sais même plus où c'est dans YouTube cette connerie on va changer de compte c'est YouTube Premium je l'ai sur le compte là regardez votre chaîne c'est pas ce que je voulais faire c'était ça 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 euh picture-in-picture voilà si je mets ma vidéo je vais couper le son c'est de ça que tu parles regardez la vidéo en tout petit là je sais pas c'est de ça que tu parles c'est ça dont tu parles je m'en sers jamais moi je trouve que c'est super casse-couille je préfère écouter le son et pas d'avoir d'image si je reviens sur le bureau c'est que j'ai besoin d'utiliser le bureau c'est de ça que tu parles ou c'est autre chose je sais pas de quoi tu parles ouvrez l'appli et tu la sélection en arrière-plan tu la sélection en arrière-plan c'est à dire tu la sélection en arrière-plan encore une je sais pas de quoi tu parles je comprends pas de quoi tu parles est-ce que tu parles que je fasse ça dans le multitâche dans le multitâche elle y va dans le multitâche je sais pas je vois pas de quoi tu parles je vais arrêter de bricoler parce que voilà dans le multitâche quoi dans le multitâche ? tu finis ? ah ça là ? ouais d'accord ouais c'est un truc qu'il y a sur Samsung depuis très longtemps ça sur les Samsung ça fait très longtemps que ça existe d'ailleurs à mon avis c'est mieux fait sur les Samsung parce que là j'ai l'impression que tu peux est-ce que tu peux en mettre deux déjà ? elle te fait chier est-ce que tu peux en mettre une deuxième déjà ? non tu peux pas déjà tu vois déjà c'est moyen ça ne servira jamais tu vois déjà première chose mais ouais c'est bien que tu nous le dises quoi voilà tu as ce truc là tu peux genre avoir une petite fenêtre comme ça mais c'est mieux fait chez Samsung je te garantis qu'il n'y a rien à voir Samsung tu peux la refermer ça te refait une petite bulle ici ils ont encore du taf les cocos chez Xiaomi je te le dis ouais non c'est mieux chez Samsung je te garantis tu vois même si Huawei a ça Huawei je sais pas mais chez Samsung c'est vraiment bien fait je trouve ce truc tu vois où tu peux utiliser plusieurs applications en même temps et avoir des ça te fait comme des bulles tu vois par contre tu peux mettre plein de bulles tu vois puis tu vas ouvrir genre je sais pas moi t'es sur Messenger en même temps sur WhatsApp en train de discuter avec deux personnes différentes ben tu fais t'as juste la bulle la tac tu ouvres et ça te ouvre exactement la page où t'étais tu vois t'étais une petite page et tu refermes ça te fait que des petites bulles comme ça et chez Samsung c'est vraiment bien fait tu vois là oui mais tu peux en utiliser qu'une alors je vois pas trop trop l'intérêt quoi peut-être je sais pas tu vois après je sais pas voilà mais bof pas ici sur Samsung ah Samsung c'est... c'est... je vais faire le fan de Samsung mais niveau logiciel Samsung ça reste Samsung je suis désolé de le dire mais c'est la vérité il y a des gens qui vont me dire c'est de la merde ils ont le droit de le penser à mon avis il y en a beaucoup qui disent c'est de la merde ils ont jamais utilisé un Samsung c'est ça le problème trop cher c'est pas vrai mon petit coco parce qu'aujourd'hui je me trouve un note 9 moins cher que celui-là d'occasion mais quoi que 29 à mon avis aujourd'hui je peux peut-être le trouver un prix que celui-là et si je regarde un peu les deux sur le papier le note 9 il est mieux que celui-là à part la puissance quoi mais sur le papier le note 9 il est mieux tu vois les stéréo, les IP voilà quoi après c'est un choix tu vois c'est un choix et peut-être moi le choix ce sera celui-là et peut-être ce sera de rester sur mon note 9 quoi bon on va juste faire un truc parce que j'en ai marre d'être assis là je vais rester un peu avec vous je vais embarquer mon petit bordel j'ai besoin de ça et ça ça j'en ai pas besoin je vais éteindre ça déjà hop j'ai débranché le micro alors attention les oreilles hop tourner la caméra ah ah oh la vie yes Alexa Alexa allume le salon on va prendre ça hop 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 tiff taff je vais l'éteindre on va aller se poser peut-être tiens d'ailleurs je vais vous laisser deux minutes parler entre vous parce que j'ai soif de malade je vais aller me chercher je vous laisse parler entre vous poser le téléphone un arôme custom tout le bordel et j'arrive c'est pas bien détendu du gland on va tourner ça désolé pour le bruit je ne vais pas faire autrement voilà le téléphone non ça là il va se casser la gueule voilà d'ailleurs je vais même faire un truc sur le téléphone ça va vite me passer les couilles je vais allumer mon ordinateur j'ai regardé les commentaires sur l'ordinateur histoire de ne pas me faire chier il faut que je le charge on va faire d'une tire deux coups on discute de ce que vous voulez moi je sais pas si vous avez absolument envie de discuter de téléphone dans le feu c'est pas obligé mais si vraiment vous voulez vous avez vraiment absolument envie de parler de téléphone on peut le corps si il y en a un ou deux qui ont d'autres questions je suis preneur parce que le téléphone c'est bon là je le savais combien de temps là plus d'une heure que je parle de téléphone j'en ai marre déjà pour dire à quel point ça me pompe le dard les téléphones comment je vais faire je vais venir avec mon autre compte d'ailleurs salut à ceux qui sont désabonnés de Técrouled il y en a qui se sont désabonnés ça me fait rigoler je vais toujours rire que là il y en a qui se désabonne il y en a qui se sont désabonnés ça me fait rigoler allez allez pause voilà on va ouvrir le chat nouvelle fenêtre comme ça je vais être plus tranquille comme ça on va remettre le chat en direct voilà et puis on va remonter alors perso mon premier smartphone était à Wico ah ouais je suis passé sur un S9 et là j'ai découvert la technologie je comprends pourquoi Samsung explose tout ah les trucs pas mal après il n'y a pas tout bien sur Samsung mais il y a des trucs bien quoi salut Joël Alexia est gentil franchement elle ne comprend pas grand chose elle comprend ouais l'ampoule connectée en plein dans la gueule c'est mieux en 4K ouais maintenant c'est de la vie quand même bon ça va vous n'avez pas trop parlé vaut mieux ta poitrine opulente si tu veux me lécher un téton pourquoi pas KK salut Eric alors le Poco loin de plus nord j'en sais rien moi je resterai sur le Note 9 la Romagne New Personnel c'est celle que je préfère je ne sais pas pour l'instant franchement je ne dis pas oui je ne dis pas non parce que je ne sais pas du tout là moi vraiment il va falloir que je le teste dans une dizaine de jours déjà une bonne semaine on va dire dans une bonne semaine je serai si je le garde ou pas il faut déjà que je sorte un jour où il fait beau si possible faire des photos la journée la nuit photos vidéo ça va prendre déjà une bonne journée une bonne nuit faire des photos et vidéos et comme ça moi je vais regarder déjà pour ma gueule parce que tu regardes pour moi après vous vous regarderez si vous avez envie de regarder je dis à chaque fois maintenant je mets un lien Google Photos je ne me casse plus les couilles si vous avez envie de regarder vous regardez vous ne voulez pas regarder vous ne regardez pas je n'ai pas le temps de me faire chier ça me donnera déjà une idée déjà par rapport à ça parce que si en photo vidéo il ne me convient pas c'est sûr que je ne le garde pas ça c'est sûr et certain mais après et puis le reste après tester le reste et voir mais c'est sûr et certain que à la fin moi je préférerais le Samsung ça il n'y a pas de il n'y a pas photo après ce qui m'emmerde sur le Note 9 c'est surtout qu'il n'est pas de grand angle un peu la batterie parce que la batterie même si c'est une 4000 c'est pas fou les Samsung même avec des grosses batteries c'est pas fou ça fait 4-5 heures en 4G c'est un peu l'edge celui-là j'en sais rien on verra et puis puis voilà sur le Note 9 il n'y aurait que ces deux trucs-là qui me dérangent après le reste ça va le reste c'est encore un très très bon téléphone d'ailleurs si vous ne le trouvez pas cher achetez-le pour ceux qui veulent un très bon téléphone pour pas cher franchement si t'en trouves un genre dans les 300 balles je saute dessus il est très bien très content j'ai fait 55 km un vélo tu as fait la baisse éclate c'est le point faible Samsung pour le reste ils sont clairement bien optimisés pour nos usages je ne sais pas si je pourrais dire qu'ils sont clairement mieux optimisés que les autres je ne dirais pas jusque là mais en tout cas il y a des petites fonctions des petits trucs que moi j'ai pris l'habitude d'utiliser depuis des années et des années je ne dirais pas que c'est mieux que les autres c'est plus moi mes habitudes je les ai beaucoup plus sur un Samsung que n'importe quel autre téléphone alors j'ai utilisé quand même beaucoup de Xiaomi dans ma vie finalement je me dis j'ai beaucoup utilisé de Xiaomi mais Xiaomi il y a toujours des petits trucs qui me cassent les bonbons tu vois le jour du truc copier-coller à 2 francs c'est une petite gymnastique tu vois à faire mais moi quand je fais un copier je revais et je colle tu vois il faut que je passe par un presse-papier pour coller ça c'est complètement con tu vois et des petits détails comme ça au bout d'un moment ça me pète les couilles tu vois et plein de petites conneries que j'ai l'habitude d'utiliser 3h04 je suis un vieux maintenant Fabric pub 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 pourquoi ah pour l'eau ah non il n'y a pas de pub tu vois non là c'est pas la Volvic là tu vois je ne suis pas payé c'est sur l'autre chaîne c'est sur la chaîne Tech Roulette où ils me payent pour la Volvic là c'est de l'eau du robinet tu vois je ne suis pas payé je ne bois pas de Volvic le partenariat c'est que sur Tech Roulette tu vois je n'aurais pas payé de me payer 2000 sur Tech Roulette et 2000 ou 3000 peut-être même un peu plus que 3000 sur Eric V vu que là j'ai plus d'abonnés tu vois ils n'ont pas voulu tu vois tant pis tu vois bon plus d'abonnés tu vois je me dis à la fin on était 77 je crois à un moment sur Tech Roulette et là on est 38 comme quoi tu vois plus d'abonnés des fois beaucoup d'abonnés ça ne veut pas dire que tu auras beaucoup de monde en live tu vois parce que moi je ne sais pas combien qui font des lives avec 10 000 abonnés ils sont 5 comme quoi tu vois ça ne veut rien dire le nombre d'abonnés finalement ça ne veut pas dire grand grand chose tu vois finalement c'est du pipeau tout ça mais mais bon voilà après c'est comme ça que tu te vends tu vois là j'ai 3000 et là-bas j'ai 1000 vous me donnez 2000 là j'ai 3000 bon allez je vous fais un petit cadeau mais c'est plus cher ça change les habitudes surtout en technologie c'est compliqué en tout c'est compliqué quand tu changes de voiture moi j'ai l'exemple parfait tu vois je roule la Tech Roulette presque tous les jours j'ai des trucs simples tu vois les vitres électriques elles sont dans la porte dans la porte gauche tu vois et quand je prends la C2 de ma mère les vitres électriques elles sont entre la boîte de vitesse et bien à chaque fois que je prends la C2 j'appuie sur la poignée de la porte pour descendre les vitres tu vois c'est dans tout on s'en rend même pas compte tu vois mais tu n'imagines pas les habitudes qu'on a en vrai et c'est très compliqué de changer ses habitudes tu vois c'est casse-couille tu vois tu vas peut-être acheter quelque chose de mieux tu vois demain je peux acheter une voiture mieux que celle que j'ai aujourd'hui genre la Tech Roulette j'en achète une autre qui est beaucoup mieux au début il y a plein de trucs qui vont me faire chier parce que ça va changer mes habitudes tu vois c'est pas qu'elle est mieux elle est moins bien c'est que tu vois je change mes habitudes et ça va me faire chier quoi ce qui fait que voilà euh ils m'ont tout remboursé j'avais une glace fière aussi ils m'ont remboursé ils m'ont tout remboursé tu vois là-dessus c'est cool ils m'ont remboursé malheureusement quand même là il y a juste là j'arrête maintenant tu vois là je ne vais plus le faire là pendant un bon moment je ne le fais plus celui-là je l'ai pris sur Amazon c'est où je vais le garder pour moi où je le revendrai ou à quelqu'un qui a donné sur Paypal ou sur Leboncoin ou peu importe tu vois mais celui-là je ne le renvoie pas tu vois puis si personne ne veut ben on verra non je le garde c'est vous qui me l'avez offert merci c'est gentil de m'avoir fait un cadeau tu vois je ne sais pas mais voilà mais en tout cas non j'essayerai ou de le garder pour moi et je le paye avec mon pognon ou alors de le revendre tu vois de le revendre et puis c'est tout et récupérer une partie du pognon et puis voilà tu vois après le pognon que je vais perdre je sais très bien que ça ne rapportera jamais tu vois les vues que ça fera ça ne rapportera jamais les 50 balles que je vais perdre parce que je vais perdre au moins 50 euros tu vois ce qui veut dire que les 50 balles là ils sont dans le cul tu vois dans toutes les façons tu vois mais c'est comme ça c'est le jeu tu vois malheureusement tu vois moi les téléphones il n'y a aucune marque qui me les donne tu vois parce qu'à la fois je ne sais plus qui m'a dit il faudrait que tu offres un téléphone à Lolo je ne sais plus qui m'a dit ça il faudrait que tu lui offres un téléphone moi il n'y a personne qui me les offre les téléphones moi j'aimerais bien offrir des téléphones aux gens on leur dit tiens c'est cadeau j'en ai déjà fait gagner plein les téléphones d'ailleurs pour la petite chaîne que je suis j'en ai fait gagner un paquet des téléphones quand même tu vois mais je ne peux pas tu vois moi les téléphones je suis obligé de les acheter on ne les donne pas il n'y a pas aucune marque aujourd'hui qui me propose de me donner des téléphones même pas des marques de mer chinoises à la con je ne suis pas sûr que je les voudrais mais je veux dire tous les téléphones que je teste même disons tous les produits que je teste que ce soit sur RIV ou Técroulette c'est des produits que j'achète on ne les donne pas de temps en temps il y a des Shinto qui me contactent quand c'est un truc bien et que le gars ne me demande pas 5 étoiles Paypal et tout le bordel je lui dis oui si le truc il est bien je lui dis vas-y envoie mais sinon je leur dis non parce qu'il faut mettre 5 étoiles sur Amazon il faut l'acheter et après ils te remboursent sur Paypal pour que ça fasse un vrai achat sur Amazon pour que ça fasse un vrai achat vérifié un vrai commentaire ça c'est ce genre de connerie je fais pas moi j'en connais plein qui le font il y en a plein des Youtubers que vous regardez en tech il y en a plein c'est ce qu'ils font ils ont des merdouilles la con qui vous présente c'est des trucs qu'ils ont reçu en mettant 5 étoiles sur Amazon disons qu'en baisant les gens ils arrivent à avoir des produits et moi c'est pas mon délire salut François c'est sûr que les options n'est d'une part pas toujours nécessaire et souvent les contraintes pourraient apprendre certains flex disons que moi si parce que là entre guillemets en gardant ce téléphone je suis quand même obligé de faire des compromis c'est à dire j'aurais pu l'IP j'aurais pu de Sterevo qu'est-ce que je vais gagner peut-être une batterie meilleure j'espère et l'ultra grand angle c'est tout alors est-ce que le choix en vaut la chardelle pas sûr à la fin peut-être je vais garder mon Note 9 moi je pense qu'il y a de grandes chances qu'à la fin je garde mon Note 9 ça colle encore les autocollants que tu avais testé sur tes croulettes ça colle encore les autocollants que tu avais testé sur tes croulettes les autocollants ah les trucs c'est pas des autocollants c'est les trucs que tu peux mettre enlever mettre enlever mettre enlever oui oui ils collent toujours ils collent toujours j'en ai un dans ma salle de bain et j'en ai deux dans la camionnette oui oui ils marchent toujours les trucs après il suffit de les laver quand t'as mis plein de saleté dessus plein de dégueulasserie qu'il est tout dégueulasse le truc tu le prends tu le laves sous l'eau avec du savon tu le laves comme une assiette tu la laves avec tes mains tu le laves et c'est reparti tu le sèches et c'est reparti ouais ouais ça marche toujours ouais ouais il marche toujours j'en ai un je vais pas te montrer mais tu peux me croire sur parole à moins que tu me crois pas je peux te montrer si vraiment ça te fait plaisir mais j'en ai un sur la vitre de ma salle de bain et et deux dans la camionnette tu vois mais ça colle toujours ça mais de toute façon un truc je l'ai dit je le ferai tous les ans maintenant fin d'année alors je sais pas quel jour quel mois vers la fin de l'année je ferai un live sur Eric V un live sur Técroulette je serai à la maison et je reprendrai toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début de l'année et reparler de tous les produits que j'ai testés ceux qui sont encore bien qui fonctionnent encore qui fonctionnent plus c'était de la merde c'était voilà tous les produits j'en reparlerai en fin d'année parce qu'il y a certains produits que j'ai testés qui finalement ils avaient l'air super il y avait un mec d'ailleurs c'était des ampoules j'avais eu chez mobile fun des ampoules dans la camionnette justement je l'avais mis dans la camionnette il m'a dit tu vas voir les piles elles se déchargent toutes seules au début ça avait pas l'air et finalement il avait raison les piles elles se déchargent toutes seules c'était un produit de merde et j'avais essayé d'acheter les mêmes d'ailleurs chez ils ne s'étaient pas aussi bien ils s'étaient un petit peu moins bien mais chez Action et ceux-là les piles elles ne se déchargent pas et ce qui coûtait beaucoup beaucoup moins cher quand je t'ai dit un prix de je ne sais pas 5-6 fois moins cher il va mieux les acheter chez Action qu'acheter ceux que j'ai présentés même s'il y a une petite télécommande à la fin les piles elles se déchargent toutes seules c'est de la merde je referai un retour de tous les tests que j'ai fait aussi bien sur RGV que sur Tech Roulette ce qui est bien ce qui n'est pas bien après c'est sûr que des fois tu testes des trucs pendant un mois ça a l'air bien puis après tu te rends compte que finalement c'est de la merde c'est comme ça j'avais eu un autre truc aussi que j'avais testé un truc élémenté téléphonément finalement c'était de la merde ouais ouais ça marche très bonne idée de refaire un récap de tous les produits je l'ai fait l'année dernière je l'ai fait ouais l'année dernière en 2019 fin de l'année 2019 j'ai fait un retour de tous les produits que j'avais testés je ne sais plus si j'avais fait Eric V et Tech Roulette en une vidéo je ne sais plus et en tout cas j'avais fait un retour de tous les produits que j'avais testés dans l'année 2019 et puis dire ouais ça c'est encore bien ça c'est de la merde ceux que j'ai encore ceux que j'ai revendus à des gens que je connais tu vois là je peux te dire ouais il l'a encore il marche bien ou alors non il l'a pu il est cassé il a cramé voilà quoi mais ouais voilà fin de l'année tous les fins d'année maintenant je ferai ça tu vois parce qu'après tu vois les produits les mecs ils te les présentent et puis après voilà tu vois achète-le fais-toi baiser moi en général si le produit c'est de la merde après je vais le dire en live pour les lampes je l'avais déjà dit il y a longtemps sur tes roulettes ça c'était un produit ça avait l'air super sur le papier comme ça et finalement tu vois quelqu'un me l'avait dit et il avait pas tort tu vois je lui ai dit ah je sais pas moi les miennes pour l'instant elles se déchargent pas ça faisait une quinzaine de jours que je les avais installées tout nickel et ben il avait pas tort tu vois les piles se déchargent toutes seules même sans rien faire ça consomme de la pile pourquoi je sais pas je vais essayer les enceintes intégrées aux ampoules pour voir dans les chambres des gamins ça ne prend pas de place au moins écoute moi j'en ai une tu vois c'était Pascal qui me l'avait donné quand j'avais été le voir dans le sud ça marche tu vois mais après attention ça t'attend pas à un son voilà quoi ça fait de la musique quoi mais c'est pas c'est pas super franchement c'est très moyen au niveau du son ça va c'est assez fort mais c'est pas super qualité son c'est un peu genre comme si t'achètes une petite enceinte bluetooth à 10 balles ça fera la même chose ça donne du son la lumière ouais c'est bien tu peux mettre plein de couleurs c'est pas con comme truc mais après ça dépend la qualité musicale que t'as envie d'avoir moi j'ai envie d'avoir un tout petit peu mieux quand même j'ai pas besoin d'un truc de fou non plus mais un tout petit peu mieux quand même aujourd'hui t'as des petits haut-parleurs bluetooth à 20-30 balles d'ailleurs celui-là que j'avais eu aussi de chez mobile fun je ne m'en sers plus trop là parce que je ne vais plus trop dehors mais à chaque fois que j'étais sur ma terrasse cet été le confinement et tout je l'ai tartiné de malade toute petite elle résiste à la flotte l'autonomie elle est super bon son voilà ça a coûté 20-25 balles je pense après une ampoule musicale je ne sais pas je ne sais pas le Mi 9T est-il un bon choix écoute salut à toi déjà le Mi 9T si tu ne le trouves pas cher c'est un très bon téléphone regarde moi j'ai fait le test complet de ce téléphone test photo avec la Google Cam je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait sur ce téléphone regarde-les tu te feras une idée et moi je ne raconte pas de pipo quand c'est de la merde c'est de la merde les défauts de toute façon tu les auras tout de suite au début tous les défauts que j'ai trouvés tu les auras au début de la vidéo tu vois et tu sauras ce que j'en pense mais c'est un très bon smartphone pour le prix à l'époque il valait 300 balles quand je l'avais acheté moi 300 euros le Mi 9T et franchement c'est un excellent produit pour ce prix si aujourd'hui tu arrives à le trouver genre dans les 200 boules et tout c'est un très bon smartphone il a un très bon écran il tournera encore largement pendant quelques années et bonne autonomie bon il paraît qu'avec le Mi 12 il a de moins bonne autonomie mais il a toujours une autonomie très correcte tu feras largement ta journée et ouais c'est un bon téléphone tu peux l'acheter le Mi 9T il est bien si tu trouves le pro prends le pro si tu le trouves pas cher pour mettre un fond musical ambiance tranquille sans lumière ouais ça peut faire un petit truc après ça va pas être un truc de fou regarde j'avais fait le test t'as juste à aller regarder je l'ai fait sur la chaîne j'avais testé c'était Pascal qui me l'avait donné une ampoule qui fait de la musique tu regardes tu verras un peu le son que ça donne ça va ça donne du son mais c'est pas pas audiophile du tout pas du tout comme là j'avais un haut-parleur je sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs bonne fin de live Eric je retourne bosser salut tout le monde bah écoute Kevin bah bon travail si tu retournes bosser c'est moins cool déjà mais bon taf bon taf bon taf une petite enceinte c'est toujours sympa surtout au taf ouais surtout qu'aujourd'hui franchement peut-être à l'époque tu vois t'achetais des haut-parleurs bluetooth qui étaient vraiment merdiques à 20-30 balles des trucs de merde franchement c'est vraiment de la merde maintenant à 20-30 euros t'arrives à avoir des trucs franchement qui tiennent la route qui sont pas mal qui ont un bon petit son des petites basses sympas et tout machin vraiment alors sûr que dès que tu mets trop fort ça va peut-être saturer ou quoi tu vois mais encore plus celle-là même à fond elle ne sature pas mais je veux dire t'as un vrai petit son pas audiophile un exagérant ou rien mais sympathique très sympa alors que dans le temps pour 20-30 balles t'avais des trucs de merde vraiment pourri tu vois même genre la petite Xiaomi elle est pas mal celle qu'ils m'avaient donné quand j'avais été à Paname ça va coûter pas très cher ça et un petit son sympa avec des petites basses et tout machin c'est tout en métal prend pas de place une ampoule ouais ça donnera de la musique ça fera une vidéo intéressante mais rigolote mais c'est tout lui ta vidéo ça fonctionne bien pour mon usage ouais pourquoi pas t'inquiète je taf sur mon pc de chez moi bah ça c'est bien j'aimerais bien t'as fait de la maison ce qu'il y a de mieux bah bonne soirée à toi et puis bon taf à moins vaut 10 elle fait la blague 10 balles ouais ouais bah après ça dépend ça dépend faut voir après je sais pas bon après comme je dis souvent on a tous des exigences différentes tu vois c'est c'est je sais pas tu vois moi je vais te donner un exemple quand je monte dans mon jumpy le son d'origine de la voiture tu vois il est pourri c'est de la merde pour moi tu vois c'est vraiment un son de merde tu vois d'origine l'autoradio d'origine t'as la télécommande au volant tout blablabla mais le son il est pourri c'est de la vraie merde tu vois quand je prends l'audi alors c'est pas les mêmes prix je confirme mais quand je prends l'audi le son d'origine il est de malade tu vois le son le son il claque sa mère les basses les aigus tout 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 le son il pète sa race tu vois après tu vois on a tous des vigilances différentes tu vois les gens vont dire ouais si le son il est bien tu vois pour moi non après est-ce que celle que t'as à 10 balles le son il est bien je sais pas peut-être c'est possible il y en a peut-être aujourd'hui à 10 balles qui font des trucs bien je sais pas tu vois alors mi9t pour trouver 9 pas cher c'est compliqué ouais maintenant ça commence à être compliqué parce qu'ils ont sorti plein 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 de modèles tu vois mais il y avait un mec qui me suit sur la chaîne je sais plus comment il s'appelle je crois il s'appelle Stéphane je crois et lui il avait acheté le mi9t chez Xiaomi à 175 euros tu vois parce qu'à un moment il le vendait 175 balles sur le site de Xiaomi tu vois mais là maintenant oui tu vois pour eux c'est un vieux téléphone ils le vendent plus tu vois alors après le trouver je sais pas franchement j'en sais rien femme de Réalmi salut Eric salut à toi femme de Réalmi lequel tu kiffes chez Réalmi tiens tu as une petite question tu vois petite question comme ça à 2 francs 50 lequel tu kiffes chez Réalmi moi je sais lequel j'aimerais bien reprendre chez Réalmi mais je le prendrai pas parce que voilà mais toi lequel tu kiffes chez Réalmi ça m'intéresse si t'es femme de Réalmi tu dois connaître tous les modèles moi je les ai toujours en live non 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 c'est mon cousin 4 ans il est mou 4 ans sans plus mais pour ma tablette qui a un son assez mauvais ça fait la blague ouais voilà sur les marques les voitures français série spéciale mise à part il faut changer les anciennes d'origine pour avoir un son correct franchement c'est de la merde le son est pourri toi Eric avec les X2 Pro ouais ouais aujourd'hui si je devais racheter chez Réalmi le seul peut-être que je pourrais prendre ce serait le Réalmi X2 Pro mais c'est tout quoi ton Note 9 est mieux ça je sais pas envers mais je pense qu'à la fin il y a de grandes chances que je garde mon Note 9 parce que je me connais j'ai reçu une petite enceinte JBL à l'achat du A8 elle va super bien les petites carrées comme ça les toutes petites carrées bleues, noires il y a toutes les couleurs comme ça elles ont un bon petit son celles-là elles sont pas mal elles ont un bon petit son ça coûte pas cher et le son est pas dégueulasse tu vois il y en a franchement t'en trouves des petits haut-parleurs à 20-30 balles c'est sûr que tu vas pas faire le son pour remplir une maison mais pour une pièce très bien et le son est très bien il y a un beau petit son joli après il y a des gens le son c'est quand c'est fort pour moi le son faut pas que ce soit spécialement fort faut que ce soit de bonne qualité où t'as des bons aigus des bons graves où t'entends les instruments t'entends la musique c'est juste ça m'intéresse pas moi c'est pas ça que je recherche ce que je recherche c'est plutôt avoir un son homogène dans tous les niveaux mais pas besoin qu'il s'en fasse 1000 watts mais avoir un bon son même doucement que ce soit bien Realme X50 ah non les trous je peux pas j'ai deux Picasso avec enceinte focale ouais c'est changé dans ce cas là j'achète focale à Saint-Etienne quoi c'est faire Saint-Etienne les focales je savais que c'était français mais je savais pas que c'était à Saint-Etienne style un tube de 7 mètres de diamètre et 15 de long un tube ah c'est un tube je connais pas celle là tube de diamètre tu vois pas c'est laquelle ça va être un peu comme celle que j'ai là ça peut être très bien je pensais que c'était les petites parce qu'il y avait souvent les petits carrés les petits carrés rectangulaires comme ça qui donnaient avec beaucoup de téléphones après JBL ça va c'est une bonne marque audio on va dire dans l'ensemble c'est pas mal JBL j'avais testé le casque à mon frère aussi le casque bluetooth ça c'était pas mal le son était bien JBL t'as des trucs pas chers JBL qui sont pas mal c'est très correct au niveau du prix et du son il y a des bonnes enceintes Sony là je connais pas enceintes bluetooth Sony je connais pas du tout je connais pas du tout une que j'aime beaucoup d'ailleurs tu vois je l'ai là je vais te la montrer c'est celle là c'était la marque Hoki tu vois ils me l'ont pas donné c'est pas un cadeau la marque Hoki celle là franchement pour un truc bon elle est quand même balèze elle est grosse quand même tu vois mais que tu peux balader elle a un putain de son sérieusement elle a un putain de son elle crache sa mère et des bonnes basses et tout machin elle est vraiment bien elle a une autonomie de malade très très bien tu vois la Hoki et modèle je l'ai pas mais bon je l'avais testé sur la chaîne aussi celle là tu vois très très bien la Hoki pour pas trop cher je sais plus comment elle va aller tu vois mais vraiment bien tu vois d'ailleurs tiens tant que j'y pense euh euh je vais refaire un truc mais il faut que j'y réfléchisse comment je vais faire ça est-ce que je vais faire gagner les gens qui sont en live ou alors que les gens j'aime pas trop faire les concours juste pour les mecs qui donnent sur Paypal c'est pas trop mon d'ailleurs quoi mais je pense que je vais refaire quelques concours à la con parce que j'ai plein de conneries que j'utilise pas et je me dis par contre je vous le dis direct les frais de port je les paye pas voilà ça c'est clair et net je le dis tu vois pour ceux qui ont envie de jouer tu vois je payerai pas les frais de port voilà j'offrirai des conneries parce que j'ai plein de conneries que j'utilise pas si ça intéresse des gens de les gagner tu vois je ferai des petits jeux à la con je sais pas je poserai des questions à la con j'en sais rien le premier qui répond elle a gagné si le mec le truc il l'intéresse pas bah je joue pas tu vois et euh je ferai gagner quelques conneries parce que j'ai plein de merdouilles mais bon faut que je me mette un jour là tout ce qui me sert tout ce qui me sert pas et puis euh je ferai un petit concours à la con je ferai gagner des conneries un soir là mais bon je marquerai pas concours machin il y aura pas de il y aura pas de blabla pour faire venir les pigeons tu vois je ferai pas ça tu vois je ferai juste un live comme là et puis je dirai voilà tiens je vais vous poser une question le premier qui me répond il gagne ça s'il le veut après il m'envoie les frais de port et je lui envoie tu vois c'est que des petits trucs les frais de port ça va être une histoire de 5 balles 10 balles même pas 5 balles je dirais tu vois c'est que des petits machins il y en a il y en a que j'ai encore les boîtes il y en a que j'ai plus les boîtes il y en a que j'ai les boîtes il y en a que j'ai les parents voilà de toute façon on verra ça à un moment voulu mais j'y pense et je vous dirai tu vois salut Isidor en vrai c'est minimum 5 pas trop gros c'est grand je sais pas franchement je sais pas après je sais pas est-ce que une enceinte qui est plus grosse elle va avoir un meilleur son en général je dirais oui tu vois parce qu'il y a plus de caisses de résonance et tout mais ça veut rien dire après peut-être faire une grosse enceinte avec des haut-parleurs tout pourris dedans je sais pas après il faut les tester pour voir puis après c'est chacun ses goûts tu vois 29 ouais celle que tu m'avais dit la vintine voilà ouais il y en a plein aujourd'hui des petites enceintes franchement après chez Action j'avais envie de faire un truc une fois Action comme ça à la con prendre 100 balles sur Paypal et puis avec 100 balles acheter que des merdes Action après je me suis dit qu'est-ce que je vais en foutre de toutes ces merdes c'est 100 balles foutues à la poubelle ça va faire une vidéo rigolote tu vois mais les 100 balles de produits là je vais en faire quoi on va pouvoir les faire gagner tu vois mais sinon c'est des produits qui se revendront pas tu vois mais je suis sûr que chez Action tu peux trouver des petites enceintes des petits trucs de merde des fois pas chers et qui tiennent la route tu vois quand je dis tenir la route c'est sûr tu vas pas avoir un truc qui vaut 1000 balles mais avoir un truc correct un son correct agréable à écouter moi j'ai déjà testé des enceintes le son était pourri c'était pas agréable à écouter c'était pas terrible je me rappelle ceux que j'avais essayé une fois celle de une petite enceinte Star Wars comme ça bon elle était rigolote et tout le son était pas dégueulasse mais dès que tu mettais un peu trop fort c'est pas un fou 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 tu vois après elle était marrante Star Wars pour le mec qui est fan de Star Wars peut-être tu vois voilà quoi j'ai déjà une enceinte si tu la mets et qu'au bout de deux heures tu peux plus l'écouter tu vois elle te casse les oreilles c'est que tu sais que c'est vraiment de la merde même si tu mets pas fort qu'au bout de deux heures elle t'a déjà fait une tête comme ça c'est que le son est vraiment pas bon l'enceinte étanche la hockey je me rappelle pas si elle est étanche franchement je pourrais pas te dire parce que je me rappelle plus il faudrait que tu regardes je l'ai testé sur la chaîne mais je me rappelle plus si elle est étanche ou pas après quand je te dis étanche je dirais que non celle là je crois parce que sur le côté elle a les membranes tu vois qui bougent comme ça tu vois quand tu quand t'écoutes de la musique il y a vraiment les membranes qui bougent sur le côté tac 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 comme ça je pense pas qu'elle est étanche ça m'étonnerait tu vois je me rappelle plus mais je dirais non tu vois au mieux Action ou Nose je sais pas moi Nose j'ai été deux fois j'ai rien trouvé qui m'intéressait tu vois Action il y a plein de merdouille quand même tu vois après il n'y a pas que du bon attention il y a aussi des merdes tu vois mais Nose en tout cas chez moi il n'y a que dalle tu vois je trouve encore les prix des Samsung S10 encore élevés ils baissent pas le prix Samsung c'est fou ouais après c'est sûr qu'ils vont pas les vendre 300 euros avant qu'ils les vendent 300 balles il va se passer du temps parce que le S10 il a un an tu vois tu vois le S20 il est sorti là au mois de mars il a un an et des boulettes tu vois il valait 1000 balles c'est sûr qu'ils vont pas le vendre 300 euros tu vois le S10 S10 plus je sais pas peut-être tu trouves à 500-600 balles aujourd'hui tu vois moi j'en voudrais pas vu les trous devant j'en voudrais pas tu vois mais après ouais ils sont chers ils vont rester chers encore un moment tu vois pour prendre une douche écouter un podcast en même temps non la hockey là non pas du tout celle là non c'est sûr et certain après celle que j'ai là peut-être parce que celle là elle résiste à la flotte tu vois mais est-ce que maintenant tu pourrais la mettre vraiment sous l'eau comme ça ou avec de l'eau qui tombe dessus je sais pas je le ferai pas moi personnellement tu vois je pense que celle là elle résiste plutôt aux églaboussures tu vois genre tu fais tomber un verre dessus ou truc comme ça mais vraiment la mettre dans la salle de bain dans la douche je suis pas sûr tu vois je sais pas mais il y a des trucs comme ça il y a des machins maintenant qui vendent même alors ça à mon avis le son doit être plutôt merdique tu vois mais qui se colle avec une ventouse comme ça d'ailleurs je crois que t'en as chez Action pour cacahuète avec une ventouse tu la colle sur ton carrelage tu vois et ça te fait un haut-parleur bluetooth tu peux écouter la musique ou un podcast ou ce que tu veux pendant que tu te laves ou pendant que tu te voilà quoi tu vois mais celle-là je pense pas on va prendre samsung cassant nazi ça je sais pas du tout p30 et 3 autour de 250 je sais pas franchement je sais pas du tout du tout du tout comment ça se vend j'en ai aucune idée après il faut voir où et comment quel c'est du reconditionné ou pas mais p30 ouais il peut être bien le p30 pas pour faire des lives par contre quand on est là il est pourri mais par contre c'est un bon smartphone ouais je pense qu'il a encore très bien le p30 tu vois même si moi j'en voudrais pas personnellement mais je pense que c'est un bon téléphone personne qui connaît une masseuse des fois une petite masseuse je sais pas si possible un peu charmante pour un massage et plus parce que là ça me dirait bien un bon massage toi déjà un vrai massage un vrai une vraie masseuse pas une pute un vrai bon massage j'aimerais bien je suis coincé de partout tu vois et bien sûr plus si infinité bien sûr c'est tant jamais tu vois voilà euh p30 ne recevra plus de mise à jour Android alors à ce que j'ai compris il va encore avoir des mises à jour par contre s'il passe sur Android 11 alors je veux pas dire de bêtises que je suis pas sûr à 100% tu vois mais je crois que s'il passe sur Android 11 tu vas perdre les services Google ou alors il faut faire que des mises à jour de sécurité et pas passer à Android 11 tu vois il y aura encore des mises à jour de sécurité mais il faudra surtout pas faire la mise à jour qui passe sur Android 11 parce que là peut-être tu vas perdre les mises à jour de sécurité c'est plus ou moins ce que j'ai entendu qu'on m'a dit et tout tu vois je suis pas sûr à 200% parce que je regarde plus trop trop les trucs de la tech ce qui fait que je sais pas tu vois M31 ouais il a une super batterie il a 6000 mAh et puis je crois qu'il est pas cher sur Amazon il est pas cher sur Amazon tu vois alors sur d'autres sites à mon avis tu vas le trouver encore moins cher et ce qui est bien c'est qu'il a un écran en OLED Full HD et une batterie de 6000 bon avec une batterie de 6000 il aura autonomie d'un autre téléphone avec une 4000 mais c'est intéressant écran en OLED et tout dommage qu'il a le trou dans l'écran tu vois mais j'y avais pensé au M31 tu vois j'y avais pensé et puis après j'ai dit je préférais avoir un téléphone qui a pas de trou tu vois tu vois mais ça peut être un bon choix le M31 peut-être on va savoir en neuf sur des tels de un an ou plus il y a des coups de fusil à faire des fois ouais des fois il y a des super affaires après il faut avoir du temps il faut prendre son temps il faut pas être speed il faut regarder un peu des sites genre comme Dealabs quoi où il propose il y a beaucoup de gens qui vont mettre des bons plans des bonnes affaires et tout après je le dis toujours il faut bien bien regarder parce que des fois sur Dealabs tu trouves l'affaire du siècle et si tu cliques dessus sans réfléchir tu vas te faire enculer tu vois il faut bien regarder qui c'est le vendeur où il est machin les commentaires regarder parce que moi dernièrement j'avais vu je sais plus quel téléphone tous les gens ils ont marqué attention vendeur arnaque fuyez patata il faut faire attention il faut bien regarder prendre son temps mais des fois ouais il y a des affaires à faire après des fois tu vois juste le prix le mec il dit ouais je l'ai vu à 300 ban ouais mais qui c'est qui te l'a vend à 300 ban le mec il te l'enverra jamais tu vois ça il faut bien regarder le prix c'est une chose l'acheter c'est une autre tu vois il faut bien 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 regarder se renseigner et tout les garanties les choses tu vois et après il faut que tu as trouvé ton bonheur achète quoi c'est vraiment qu'on a besoin quoi mais mais des fois il y a des très bonnes affaires les téléphones tu vois ou un peu plus tu vois des fois tu peux faire une affaire de fou quoi et puis voilà il y a le Black Friday mais bon après c'est le Black Friday je me dis il y avait pas grand chose au Black Friday franchement c'était la misère je trouve il y a vraiment pas grand chose alors cette année je sais pas on verra cette année peut-être il y aura plus vu que bon le coronavirus oblige je pense que tu vois il y a beaucoup de de trucs qui sont pas vendus tu vois peut-être il y aura les meilleures affaires là à ce moment là je sais pas tu vois mais en tout cas d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le pas déranger là je pense pas que hop silencieux ouais et je pense que peut-être cette année c'est possible que cette année il y a plus d'affaires sur les Black Friday des trucs comme ça ce serait bien téléphone ou autre après si vous voulez un très bon téléphone moi je vous conseille le Wiko Y80 tu vois tout le monde qui l'aime casser les couilles tous les jours il y a encore un qui est venu aujourd'hui me faire ouais bah écoute moi je l'ai alors il est très bien ferme-la tu vois moi je me dis achetez un Wiko Y80 vous serez heureux moi je vous le garantis voilà garantie sur facture Wiko Y80 ce serait les plus heureux du monde et vous viendrez me mettre un commentaire sous ma vidéo espèce d'enculé tu nous as baisé tu vois mais achetez un Wiko Y80 tu vois d'ailleurs hier je parlais avec Michel il me parlait parce que là il y en a plein tout à l'heure j'en ai parlé vite fait ils font la promo de téléphone qu'ils n'ont pas alors ça j'ai toujours trouvé que c'était super rigolo tu vois les mecs qui font la promo d'un téléphone ils n'ont pas dans les mains mais ils te disent achète-le il est super mais je ne sais plus ce qu'il m'a dit Michel je ne sais plus s'il est là je ne sais plus si c'est un Cubot ou je ne sais plus une marque à la con chinoise tu vois mais le téléphone il a l'air comme ça sur le papier assez intéressant entre guillemets tu vois et je crois qu'il va coûter 70 ou 80 euros en lancement tu vois et après il y en avait un autre qui était pas mal aussi qui avait je crois 628 et qui était dans les bon après c'est pas de la mémoire 128 comme d'autres téléphones mais bon il y a quand même 128 gigas dedans et qui coûtait je crois 114 balles ou un truc comme ça je me dis des fois peut-être il y a des marques Shintok à la con comme ça tant qu'à mettre 100 balles je veux dire tu vois plutôt qu'acheter un Wiko de merde à la con avec 16 gigas 2 gigas de RAM 16 gigas de mémoire peut-être ouais il vaut mieux acheter un Cubot t6-128 au moins t'as un petit peu de RAM t'as un petit peu de mémoire tu vas être déjà un peu plus tranquille alors il sera peut-être pas exceptionnellement mieux tu vois mais je pense que ce sera quand même un petit peu mieux qu'un Wiko Y80 tu vois mais il y a des gens tu vois tout le monde vient me dire qu'ils sont super contents c'est rigolo mais tout le monde vient me voir me dire ouais t'es vraiment un con il est super ferme ta gueule c'est trop marrant tu vois trop trop marrant les arnaques sont souvent ciblées sur iPhone et Samsung oui les arnaques mais après moi je ne parle pas vraiment d'arnaques je parle plutôt des vendeurs qui vont te faire galérer pendant deux mois pour avoir ton téléphone ou des trucs comme ça tu as des vendeurs à la con S9 Plus serait toujours mieux pour le même prix qu'une chinoiserie à 200$ oui ça je suis d'accord avec toi après je ne sais pas si tu trouves un S9 Plus à 200$ sur le bon coin tu ne le trouves pas je pense ou alors un cassé écran cassé ou un truc comme ça ou alors vraiment c'est ta cousine qui te le vend ou ton oncle ou je ne sais pas mais le S9 Plus moi les prix que je vois sur le bon coin c'est 300-350€ en tout cas chez moi c'est les prix ils ne se vendent pas en dessous de 300 dans les 300 balles là je vois même parce que j'ai regardé si je revends le Note 9 chez moi le Note 9 ils le vendent 400 balles les mecs ils ne se cassent pas les couilles j'ai regardé des Note 8 qu'il y a dans la 300-350 Note 9 c'est minimum 400 balles chez moi putain ils ne s'emmerdent pas je me dis après 200 balles putain si dans ta région il y a des S9 Plus à 200 balles ça m'intéresse avec le mode développeur il va encore plus vite il est deux fois plus rapide pas se faire mordre par un phone bohemico risque de développer une monomanie pour le Y80 ouais ouais je ne sais pas je ne sais pas peut-être presque qu'il faudrait que je reteste ce téléphone pour rigoler mais ils vont me le racheter ça ne me branche pas c'est marrant c'est moyen sinon le midi 80-100€ c'est pas mal pour le prix après il faut voir dans le temps ouais mais je me dis tu vois par rapport à acheter un Vico Y80 alors je comprends que des gens ils ont peur d'acheter en Chine et tout les gens ils vont au magasin ils repartent avec leur téléphone ils sont contents mais entre acheter un Vico Y80 à 2Go de RAM 16Go de mémoire à 100 balles alors oui tu auras 2 ans de garantie machin et tout ça je suis d'accord et acheter une merdouille chinoise à 100 balles où tu auras genre même 6,64 ou 4,64 tu vois 4Go de RAM ça fera déjà tourner la blague tu vois 64Go de mémoire tu auras de la place tranquille pour installer toutes tes applications dedans et tout tu seras à l'aise alors que là 2,16 les mecs ils sont contents tu vois tu t'imagines ce qu'ils peuvent faire avec leur téléphone je sais pas ils doivent jouer au serpent ou un truc comme ça je sais pas ils sont dangereux les fans de Vico ouais ouais ils sont chauds ils sont chauds Sonos c'est excellent jamais testé Sonos je pourrais pas te dire ce que j'ai jamais testé il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien je sais pas du tout bonne idée accessoire chez Action ouais mais après qu'est-ce que je veux en faire c'est ça le problème tu vois je mets 100 balles chez Action et j'en fais quoi je les pose sur une table et quand je fais une vidéo je vous les montre c'est déconnant ils se s'emballent foutus en l'air tu vois mais ça ferait des vues parce que les tu vois les vidéos Action produits Action machin et tout ça fait des vues tu vois mais vu qu'aujourd'hui les vues je m'en bats un peu les couilles voilà quoi Vico c'est collector ouais 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 je me dis des fois peut-être j'aurais dû le garder le Vico Y80 de merde tu vois mais ouais je disais 2 ans à vue de nez 300 les mecs abusent ouais mais c'est les prix là tu regardes S9 Plus c'est les prix 300 305 en tout cas chez moi je parle là je regarde un petit peu sur le bon coin les S9 Plus c'est 300 350 les Note 8 c'est la même chose tu vois Note 8 c'est la même chose et les Note 9 comme j'ai moins là les mecs ils les vendent le moins cher je crois que j'ai eu chez moi c'est dans les 400 balles tu vois et je me suis dit putain je pourrais le revendre à un bon prix moi je vous dis la vérité je l'avais acheté 250 à mon frangin tu vois je l'ai acheté 250 euros après il m'a effilé plein de coques avec machin et tout il y a des coques je crois que c'était Claude qui lui avait donné les coques et après il y a des coques que mon frère il avait juste en coques je dois avoir plus de 100 balles de coques tu vois largement plus de 100 euros de coques et je me dis je le mets sur le bon coin 400 balles il va partir direct je le mets aujourd'hui je ne l'ai plus demain je ne l'ai plus mais non je sens bien que je vais le garder je sens bien que ça va rester je vais rester sur mon autre neuf Miliji vend sur Amazon je pense que oui tu vas voir je vais le dire Miliji U U U U U U Miliji ouais ouais je pense mais tous ils vendent sur Amazon aujourd'hui c'est quoi ça ils me passent les couilles avec leurs trucs de cookies ouais tous ils sont là S5 Pro 270 balles avec la caméra pop-up ouais ils sont tous là après est-ce que c'est expédié par Amazon je ne sais pas tu vois là je prends genre je prends le S5 Pro ouais ouais c'est expédié par Amazon tu vois c'est vendu par Eco eShop on va voir c'est quoi Eco eShop c'est comme boutique ils ne te disent pas tu vois c'est ici Shenzhen c'est des chinois tu vois c'est des chinois sur Amazon il y a quasiment que des chinois aujourd'hui moi tous les mails que je reçois c'est que des chintag ouais est-ce que tu veux tester un produit pour nous 5 étoiles Paypal je lui dis non merci je ne leur réponds même plus maintenant je mets direct à la poubelle mais oui Miliji ça se vend sur Amazon il y a tout aujourd'hui je crois que c'est peut-être avec AliExpress ça doit être les deux plus grosses boutiques de la planète il y a toutes les merdes que tu veux elles sont là il suffit de cliquer et t'as ton bonheur Mathéo bonsoir écoute combien écoute 391 euros sur Amazon c'est vrai que je n'ai pas mis de lien tu vois mais je pourrais en faire un maintenant moi je le mettrai peut-être plus tard tu vois mais je n'ai pas mis de lien si tu veux un lien je peux t'en mettre un si par hasard tu voulais l'acheter avec mon lien tu vois ça me ferait gagner au moins 5 euros Poco F2 Pro voilà le modèle que j'ai pris là en blanc 391 balles c'est exactement ça voilà si tu veux le lien je te le mets là je vais te copier non non je dois pouvoir le mettre oui voilà mais je le mettrai dans la description de la vidéo après je n'ai pas pensé à le mettre je le mettrai plus tard aujourd'hui de 16 tu ne peux plus rien faire en tout cas moi non mais même même bon moi ça va taquiner un peu Loïc mais moi le 364 le Oppo A5 j'ai trouvé que c'était très très limite tu vois déjà très très limite et je me suis dit si tu achètes un téléphone comme ça et que tu changes souvent bon ça peut passer tu vois mais si tu te dis je vais le garder un ou deux ans il va ramer de malade aujourd'hui je dirais en dessous de 4 gigas voire 6 tu vois mais déjà 4 gigas sur Android c'est ce qu'il faut tu vois je dirais que ce serait le minimum 4 gigas de RAM après ça va commencer à ramer un petit peu si tu le gardes un peu longtemps il va commencer à rapapoter dès que tu vas mettre de plus en plus d'applis tu vois voilà quoi mais je dirais même 4 voire 6 tu vois après tout dépend le budget que tu as c'est comme tout tu vois aujourd'hui 100 balles vaut mieux aller chez Xiaomi Redmi 9 ouais 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 c'est clair oui oui ça c'est clair et net qu'à le Wiko bon après il y a des fans au Wiko il faut leur faire plaisir Xiaomi ouais pour 100 balles oui oui Xiaomi c'est j'ai regardé d'ailleurs j'avais envie d'essayer le Redmi 9 puis après je dis c'est comme le Redmi 8 je vais me faire chier pour rien mais à 100 balles oui oui il n'y a pas photo tu vois c'est mieux quoi d'ailleurs Aliexpress a pas mal de produits stockés en France et en Europe c'est mieux qu'avant c'est une bonne chose c'est bien tu vois Redmi 9 c'est entre 125 et 140 ça dépend lequel peut-être je ne sais pas là je n'ai pas je n'ai pas les prix je ne sais pas mais c'est dans les 100 balles après oui c'est sûr qu'après il y a des gens 20 balles de plus c'est trop cher mais un paquet de clopes ça ne les dérange pas de l'acheter Xiaomi Redmi 9 le mec il va te dire 25 balles c'est beaucoup si tu fais mes 3 paquets de clopes par jour tu verrais que tu les as voilà voilà alors là le 4,64 il est à 139 euros sur Amazon et puis ça c'est il y a peut-être le 3,32 quelque part je ne sais pas il y a le 3,32 tu vois mais moi je ne le prendrai pas en 3,32 il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas non 4,64 après oui 40 balles oui il y a des gens pour 40 balles c'est beaucoup 3,32 il est à 120 balles voilà moi au choix entre celui-là et le Wiko Y80 c'est sûr que je préfère celui-là même en 3,32 au pire je préfère celui-là après ça c'est l'égo les couleurs attention ceux qui aiment bien Wiko acheter du Wiko il n'y a pas de problème Hakim salut à toi salut Charlie va faire un tour place de la bataille à Stalingrad les Bains d'Orient va faire un tour place de la bataille de Stalingrad les Bains d'Orient mais c'est où ça ? parce que moi je ne suis pas à Paname si c'est à Paris je ne suis pas à Paris et là c'est juste pour aller me faire masser le dos à Paris ça fait loin au moins que je me trompe tu vois on va faire un tour place de la bataille de Stalingrad les Bains d'Orient je ne sais pas où c'est tu vois mais tu vas peut-être nous le dire d'ailleurs il faut que je regarde après je voulais se parler entre vous 5 minutes bizarre que tout à l'heure il ne m'a pas cité de ça non album c'est peut-être pour ça qu'il ne me l'avait pas mis tout à l'heure ça me l'a faut YouTube Music voilà tu vois ouais ça se oublie d'entendre le son là je ne veux pas le micro en tout cas il est puissant le son il a l'air d'avoir des petits graves quand même il manque peut-être un peu de grave il manque un peu de grave mais il crache il est puissant il est puissant mais ça manque un peu de grave après ça manque de stéréo ça c'est clair et net et voilà je vais juste regarder un truc vite fait parce que je n'ai rien réglé il faut que je règle plein de conneries s'est fait ça manque de traces ils sont en train de se plaquer c'est pas ça a un peu de temps mais c'est un peu de temps ce n'est pas pas c'est pas qui ça ne va pas pas c'est pas ça c'est pas on verra ça tiens d'ailleurs il n'y en a pas un de vous qui veut m'envoyer un message sur Instagram en privé je vais voir juste si ça marche les notifications à l'oiseau de display j'ai pas l'impression j'ai l'impression que l'oiseau de display il n'affiche que d'ol t'as pas un télassaut en ton secteur ouais si le Thermapolis en ce moment je sais pas si j'irai au Thermapolis avec les histoires de coronavirus je suis pas très chaud comment vas-tu Eric ? écoute ça va je vais pas aller faire le Grand Prix d'Amérique mais ça va oui désolé c'est Paris je suis pas Paris Go moi comme le Redmi Note 9 le son est fort oui voilà ouais dans le genre je dirais peut-être celui-là il est un petit peu plus puissant que le Redmi Note 9S le son peut-être un peu plus fort mais après comme ça rapide j'aime pas trop faire des parce que peut-être je vais m'amuser à regarder des vidéos et tout puis je vais trouver que c'est pas bon ou que c'est très bon je sais pas mais comme ça tu te sens direct c'est vrai que ça manque d'un stéréo sans que le son après je verrai je vais tester je vous dirai ce que j'en pense pour moi à la fin je resterai là-dessus c'est vraiment dommage de faire un téléphone AMOLED avec un grand écran comme ça et de pas mettre au moins un mytho stéréo quelque chose pour équilibrer la balance c'est vraiment dommage quand tu vois des petits téléphones pas chers genre là dernièrement quand j'ai testé le Oppo A5 et le Moto G8 là plus ils étaient tous les deux stéréo bon le Moto Rally était un peu plus cher mais le Oppo il coûtait 150 balles et le stéréo était plutôt pas mal dans l'ensemble c'était pas un truc de fou mais c'était vraiment pas mal et là je me dis ils te sortent plein de téléphones putain mais je sais pas les mecs à un moment je me dis plutôt que mettre des capteurs à la con à 2 millions de pixels pour l'effet de profondeur 2 millions de pixels quand j'ai testé le OnePoof je crois qu'il y avait un capteur aussi comme ça 2 millions un 5 millions des capteurs qui servent à que dalle presque tu vois mais ils n'en mettaient pas ils mettaient plutôt du stéréo mettaient des trucs qui vont vraiment servir que faire still ouais on a 4 capteurs 4 capteurs qui servent pas à grand chose mais ils en ont un ou deux bien restent c'est bon les capteurs qui servent à que dalle tu vois ça ça me fait rigoler tu vois je préfère qu'ils c'est juste pour vendre aux pigeons les pigeons ils voient 4 capteurs celui-là il a 4 capteurs il est mieux que celui-là il en a que 3 ouais c'est sûr c'est fou quoi c'est ah ben ça me s'affiche pas tu aurais dû mettre le Note 9 à côté tu vois faut voir t'es un dommage je l'ai pas il est éteint tu vois mais non bah ça s'affiche pas tu vois je vais regarder si je l'ai reçu quand même la notif tu vois pour voir et ouais je l'ai reçu mais il l'affiche pas voilà tu vois au moins comme ça déjà tu vous le savez déjà tu vois tu vois là l'Ouest on display il m'affiche juste bah je vais l'enlever l'Ouest on display parce que pour moi ça sert à rien quoi tu vois est-ce que l'autre téléphone est allumé non il est éteint tu vois je vais essayer à mon avis ça va afficher je pense que ça va afficher que les appels et les SMS c'est tout ça affichera rien d'autre j'ai l'impression quoi peut-être Gmail on verra je sais pas on verra mais je vous dirai mais bon je vais le laisser quelques jours pour voir et après on verra mais j'ai l'impression qu'il sert à rien à l'Ouest on display tu vois c'est fait juste pour faire joli salut Willy je viens de t'envoyer un comme sur Instagram tu vois j'en ai envoyé il y en a deux tu vois merci c'est gentil mais ça marche pas tiens Loïc qui m'envoie salut tiens je vais te répondre tu vois salut tu vois quand même voilà et puis qui sait qu'il m'a envoyé aussi une de la demande hop acceptez test et bien ça marche pas ça marche pas merci ouais c'est dommage ça c'est vraiment une vraie connerie tu vois comprends pas ils te font des trucs qui servent à rien tu vois ça c'est pareil tu vois c'est bon c'est logiciel c'est que dalle quoi mais plutôt que de faire un always on display qui sert à rien il valait mieux qu'il répare le copier-coller chez Xiaomi tu vois je suis méchant mais c'est une réalité tu vois plutôt que de te faire de te développer des mecs mettre des mecs sur la ROM mettre des mecs qui vont développer un always on display qui sert à rien pour moi mais ils ont mieux fait de mettre ces mecs là à réparer leurs problèmes de copier-coller tu vois mais voilà il va falloir vraiment un jour que je leur envoie un mail à Xiaomi pour de vrai tu vois c'est sérieusement un truc sérieux leur dire voilà bonjour j'ai relevé beaucoup de bugs sur vos téléphones il faudrait regarder quand même un jour ou l'autre même si en France ils décident que dalle mais au moins qu'ils le sachent parce que j'ai l'impression qu'ils ne testent pas leur propre téléphone c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou alors notif d'application activée sur le always qu'est-ce que ça veut dire servir je ne sais pas est-ce que toi tu me dis que tu as mis un truc et que ça fonctionne sur le MI9T ou je ne sais pas je n'ai pas compris télécharge glimpse ouais mais je sais qu'il y a des trucs il y a des trucs des applications qui vont te faire ça tu vois mais ça devrait le faire d'origine pour moi ça devrait le faire d'origine salut Mélanie sur le Samsung il marche en tout cas ouais je sais sur le Samsung ça marche très bien d'ailleurs je crois que les seuls téléphones que j'ai testés avec always on display qui marchent très bien c'est LG et Samsung les coréens tous les autres et non les one plouf les one plouf ça marche aussi tu vois les one plouf ça marche aussi je crois que tous les autres c'est pas vraiment ça si je me souviens bien tu vas bien Eric bah écoute ouais ça va et toi des autres quand la plupart des clients ne vont pas activer normal ouais ouais c'est comme ça tu as installé l'appli Josiane Balasco l'appli Josiane Balasco qu'est-ce que c'est encore qu'est-ce que c'est encore l'appli Josiane Balasco tu vois je connais pas l'application Josiane Balasco qu'est-ce que c'est encore c'est le facteur bah bien t'as Loïc il va lui demander à chaque fois alors le facteur tu l'as sucé ou pas bah j'espère tu vois pour elle ou pour lui tu vois bah oui il faudrait qu'il s'amuse un petit peu tu vois moi si j'étais une coquine tu vois je me dis le facteur il me plaît quand il arrive il me ramène un colis je lui mets la main au sac et je lui dis tu veux que je te suce les filles elles font pas ça c'est bizarre elles font pas c'est dommage j'ai chaud là d'ailleurs je vais couper ça fait plus de deux heures je l'ai bien j'ai croisé le facteur oui il m'a dit salut référence au dernier live ah pour Jack T bah ouais il faut essayer tu vois après j'ai du mal j'ai du mal tu vois mais ouais j'essaye bien sûr j'essaye après je me casse pas beaucoup la tête j'y passe pas beaucoup de temps parce que moi ça me casse vite les couilles mais ouais j'essaye bien sûr il faut essayer bien sûr moi je trouve un petit plan où je peux y mettre mon petit coup de zézette oui je commande plus en ce moment mais il dit salut dans la rue puis t'as envie de te la boire le café tu lui dis bah passe boire un petit café tu vois puis quand il arrive c'est à toi de faire le truc parce que les mecs tu vois il y en a beaucoup si tu leur sors pas la bite du pantalon ils font rien hop tu lui mets la main au sac tu lui sors la bite t'es une petite pipe voilà quoi faut s'amuser la vie elle est courte je comprends pas que les filles elles aient pas plus envie de s'amuser bon bonne nuit à tous yes je te dis bonne nuit puis de toute façon moi je vais faire pareil parce que là je me dis putain je savais pas que ça faisait plus de deux heures que j'étais en live putain ça passe vite le temps je n'ose pas lui parler il faut y aller il faut y aller il faut taper dedans il faut taper dedans mais en tout cas moi je vous dis à tous bonne nuit je vais m'occuper de ce téléphone pendant quelques jours puis je reviendrai dans un live sûrement ou ici ou sur Instagram ou sur Periscope je sais pas parce que en ce moment je fais beaucoup de live Periscope peut-être ce sera sur Periscope peut-être ce sera sur Instagram peut-être ce sera sur Youtube mais en tout cas je ferai des retours de temps en temps pour vous dire ce qui est bien ce qui est pas bien nanana puis quand j'aurai fini de le tester bah je vous ferai le test complet et puis machin tu vois je vous dirai ce que j'en pense et puis si je le garde si je le garde pas quoi euh bah bonne nuit Mélanie bonne nuit Rémi bonne nuit Isidor bonne nuit Yass bonne nuit Loïc bonne nuit Michel deux heures c'est juste l'échauffement ouais non mais pas aujourd'hui tu vois aujourd'hui c'est c'est bon là j'en ai marre j'aime bien faire des lives quand je suis en vadrouille moi très très long quand je suis à la maison ça me fait vite chier tu vois euh parce que je tu vois voilà mais euh mais voilà en tout cas bonne nuit Joël bonne nuit Willy Foncemel bah oui Foncemel tu vois euh bonne nuit Joël je crois que je te l'ai déjà dit euh vive Periscope moi j'aime bien après je sais qu'il y a des gens et ils aiment pas ou ils veulent pas installer l'application et tout là j'y peux rien chacun fait son petit sa petite salade dans sa vie tu vois mais ouais je vais en faire de plus en plus sur Periscope des lives tu vois bonne nuit Jean Dossi il y a pas de péniche dans le salon ouais ouais c'est ça tu vois alors c'est surtout que tu vois quand tu je vais finir là dessus je réponds plus je réponds plus à personne je vous le dis quoi c'est surtout que quand tu fais un live dehors bah tu vois il y a des petits trucs tu vois il se passe quelque chose tu fais contrôler par les flics il y a une péniche je sais pas il y a quelque chose tu vois là la maison je me vois pas faire un live comme ça avec vous là pendant 5h 6h tu vois même si j'ai déjà fait je vais pas dire que j'ai jamais fait mais euh parler 2h de téléphone ça ça m'a déjà gonflé les couilles tu vois c'est pour ça que là Periscope c'est bien de temps en temps quand on fait sur Periscope il y a Michel qui vient Loïc aussi il est venu la dernière fois et puis il vient de parler un peu aussi tu vois parce que moi parler téléphone 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 franchement j'en ai plus vraiment envie tu vois ça tourne toujours en boucle en rond en rond en rond moi j'ai mon avis à moi et c'est le mien tu vois les autres ils ont l'heure et puis toi tu vas te donner ton avis moi je vais te donner le mien mais à la fin je t'ai pas fait changer d'avis tu me feras pas changer d'avis non plus tu vois ce qui fait que tu vois le schmilblick il avance pas grandement tu vois et euh voilà mais je préfère faire des lives quand je suis dehors tu vois tu vois je sais pas pourquoi je sais pas mais je préfère à la maison tu vois c'était plus le déballage puis après je dis je fais un peu blabla avec vous mais je comptais pas faire 2h là ça fait plus de 2h 1h30 132 minutes ça fait 2h12 minutes quoi voilà voilà quoi et ben bonne nuit Johan bonne nuit Hervé Stéphane ben bonjour bonne nuit les live balades c'est cool quand ça parle beaucoup de tout surtout ouais c'est ça moi les live ça me plaît aujourd'hui de faire des live quand ça part dans tous les sens tu vois là ça va être que téléphone 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 au bout d'un moment je m'en bats les couilles le meilleur téléphone pour moi aujourd'hui c'est celui que j'ai dans la main tu vois tu vois et il y a beaucoup de gens on dirait il est vieux il a une mauvaise batterie et je sais pas quoi mais ça restera quand même le meilleur pour moi à mon avis même quand j'aurai fini de tester ce poco je pense ça ne viendrait pas mon téléphone de tous les jours tu vois je pense après je peux me tromper mais voilà je sais qu'il y aura trop de petites conneries qui vont me casser les bonbons et non voilà et voilà ça veut pas dire que ce sera un mauvais téléphone mais ça voudra dire qu'il est pas fait pour moi allez sur ce je vous laisse je vous souhaite une très bonne nuit faites attention à vous prenez soin de vous et puis on se dit rendez-vous la prochaine fois comme je vous ai dit je sais pas ou sur Youtube ou sur Eric V ou sur Youtube Tech Roulette ou sur Instagram Eric V ou sur Instagram Tech Roulette ou sur Periscope et je crois pas qu'il y a d'autres endroits où je fais des lives voilà ce sera un de ces trucs là tu vois ciao ciao tout le monde passez une bonne nuit ciao